Chers auditeuristes, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons des sujets tels que le sexe, les relations ou encore le cottage cheese. Il est possible que notre contenu puisse heurter les sensibilités. Cependant, nos propos n'engagent que nous et sont à prendre au second degré. Dans cette émission, vous pourrez entendre les mots prépu, pubis ou cendrillon. Considérez-vous comme avertis. Bisous les tchouins. Vous êtes un sacré dragueur. Je vous prie bien, s'ils s'embrassent, je vomi. Kiss. Et ciao ! J'étais prête. Presque en synchro. J'étais prête pour te mimiquer. Ouais, comment ça va ? Elle a dit mimiquer, bien sûr. Elle n'a pas dit un autre terme. Mimiquer, ouais. Comment ça va, Céleste ? Te mimiquer, ça va super. Tu vas bien ? Oui, fort bien. Tu as une magnifique Céleste Blues. Merci. Céleste Blues. Je porte une Céleste Blues que nos auditeuristes ne verront pas parce que nous ne filmons pas encore. Ceci est un Jensel Reminder. Non, non, mais ça va venir. On est d'accord que les gens attendez-vous à plein, plein de dossiers, en tout cas de nouveautés, dès qu'on aura fêté nous un an. À partir de l'année 2. À partir de nos 13 mois. À partir de nos 13 mois, ouais. Nous pourrons changer les choses. On a avec nous également, Luca. Comment vas-tu, Luca ? Je vais très boin, merci. Oui ! Yes ! Oui, c'est une petite dédicace à un épisode spécial, l'épisode 40. C'est boin, non ? C'est boin, non ? Où maintenant on dit c'est boin. Oui, c'est boin. C'est très boin. D'ailleurs, je m'appelle Sandro Toto-Boin. On ne dit plus bon, on ne dit plus bueno, on dit boin. On dit boin, c'est boin. Donc bienvenue pour ce 41e épisode de Kiss. Ouais. Comme vous le savez. Un épisode très spécial. Avec des magnifiques invités. Voilà. Et pour les introduire, on laisse la place à Luca. Allez, alors, on va commencer par Anne-Solène. Anne-Solène, héritière d'une famille de haute bourgeoisie française, est née à Châtel-Saint-Denis. Elle réside maintenant à Lausanne. Anne-Solène, ou Anne-Solène, aime passer son temps à monter son cheval Indochine, faire du lèche-vitrine ou encore flamber des gros billets chez Louboutin comme Fouini Baby. Anne-Solène déteste les gens de mauvaise foi. Par contre, elle n'est pas contre un bon fou rire. L'intelligence et l'ambition sont ses points faibles, donc si vous voulez faire tomber la belle dans vos bras, mieux vaut avoir un prix Nobel qu'une plaque de chocolat. Elle ne serait d'ailleurs pas contre un 5 à 7 avec Elon Musk et son énorme, gigantesque, massif cerveau. Oh, quel égo. Les amis, ce soir, nous sommes devant une femme absolument unique, car apparemment, elle serait une des rares personnes en 2021 à ne pas consommer de séries télévisées. Eh oui. Elle est aussi une des grandes chanceuses au niveau sexuel, car apparemment, il ne lui est jamais arrivé de situation embarrassante dans ce domaine, s'il en met de côté le jeu du chat et de la souris mis en place quelques années plus tôt avec Sandro. En ce moment, elle se sent très bien dans ses baskets. Anne-Solène a l'air d'être une femme des plus intéressantes, sympathique et, ma foi, intrigante. En témoigne une envie de s'installer en Bretagne et une peur panique des poulpes. Je me réjouis vraiment de te découvrir un peu plus qu'au travers un formulaire en ligne. Bienvenue, Tankis. Allez ! Bienvenue ! Merci. Welcome, comment ça va ? Magnifique. Surtout après cette introduction. On est d'accord, on est d'accord. Elle est vraie. Je crois que... Tout ce qui est dit est vrai. Tout ce qui est dit est vrai. Tout, tout. On passe au second invité. Johanna. Johanna est une jeune trentenaire qui nous vient de Lugano, une ville magnifique qu'elle a troquée pour l'horrible ville d'Hiverdon. Maman d'une petite fille de presque 4 ans, elle est actuellement en couple et épanouie. Johanna, alors je vous rassure, je n'essaie pas de démarrer un couplet de rap contenders. Il s'agit en fait de son surnom. Donc Johanna est infirmière, ce qui, en plus de lui avoir offert des applaudissements tous les soirs pendant une période de 2020, lui offre aussi un statut assez sexy, on peut se le dire. Johanna adore la pâtisserie, la cuisine, le bricolage, en bref, tout ce qui est manuel. Son plaisir coupable, le thé froid de la migro et la solitude. Chose assez rare pour une maman, mais qui est d'autant plus jouissif, j'imagine. Elle déteste par-dessus tout les jours malhonnête et manipulateur. C'est une personne franche et directe qui manque parfois un peu de tact, en résulte un nom verbal catégorique et très explicite. Elle adore l'humour, mais s'il y a bien quelque chose avec quoi elle ne rigole pas, c'est la bouffe. Enfin gourmet, elle m'a un point d'honneur à découvrir de nouvelles saveurs et à cuisiner un maximum. En témoigne une addiction pour Christophe Michalak et une envie de réincarnation en spatule de cuisine afin de la goûter pour toujours. Lorsqu'on lui demande ce qu'il a marqué le plus lors de son voyage en Sicile, c'est la découverte des brioches glacées. Elle adore aussi les animaux. Elle possède d'ailleurs un petit lapin trop mignon dont elle prend grand soin certainement pour réaliser la fameuse recette de lapin à la moutarde de Bernard Loiseau. En bref, Johanna, c'est une femme vraisemblablement drôle, gentille et qui aime les choses simples de la vie. Ça fait maintenant un bon moment qu'elle nous suit et j'espère que ton expérience avec nous te sera agréable. En tout cas, moi, je te souhaite la bienvenue dans Kiss. Allez, bienvenue ! Merci. Comment ça va ? Un peu stressée. Alors, avant tout, un énorme merci. Oui. Pour les biscuits. Les superbes biscuits. Et accessoirement pour être venu depuis Hiverdon. Depuis une ville qu'on a compris que Luca adore. Avec les derniers invités qu'on a eu dans les précédentes émissions, on a compris que Luca Hiverdon, c'est une histoire d'amour. Ah ouais, clairement, clairement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je remercie également Anne Solène pour le super vin blanc qu'on en est les deux seuls à déguster en fait. Oui, c'est vrai. Tu l'as déjà bien entamé. Ouais. Sandro, il veut te bouler. Je ne veux pas être. Il a envie d'oublier l'émission. Sandro Pompette. Pompette Cendre. Pompette Cendre. Eh, ça peut être un... Sandro Pompette. Sandro Pompette. Bon, les amis, on passe... Non, non. Comment ça, non ? On passe à la Céleste Confession, car nous avons deux questions. Nous avons deux questions pour nos invités. Nos invités. Tout à fait. Qui veut commencer ? Moi, je vais bien. Allez. Allez. On aime ça. Tiens, Alessou. Céleste Confession, tu nous dis tout. Je l'ouvre. Tu l'ouvres, tu la lis à haute voix et tu nous réponds. Qu'est-ce que, selon toi, la première impression... Oh, wow. Il y a un problème dans la phrase, mais je vous la fais. Qu'est-ce qu'est, selon toi, la première impression la plus importante ? Je ne veux rien dire, mais... Non, je pense qu'il voulait dire, est-ce que la première impression est importante ? Oui. Est-ce que, selon toi, la première impression est importante ? Lulu, alors ? Mais quoi ? J'en perds mes mots ? La plus importante. C'est celle qui reste, je crois. Donc, la première impression est la plus importante. Mais on ne se rend pas toujours compte. D'ailleurs, racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés, toi et Sandro. Je vais le laisser entamer... Ah non, 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 pas l'invité. Je vais le laisser plonger. Non, plonger. Elle connaît bien l'émission. Dans le sable. Non, non, tu as l'invité. Tu peux expliquer. Et après, moi, je rajoute des détails. OK ? On fait ça ? Non, 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 on fait l'inverse. Vas-y. OK, je faisais partie, à l'époque, d'une petite boîte qui travaillait dans Luxe. Tu valides ? Oui. Et le directeur de l'époque m'a demandé de venir de l'accompagner à un entretien. Parce qu'il voulait engager son bras droit. OK. Et qui débarque ? Moi, Anne Solène. Voilà, tu peux rajouter maintenant les détails. Eh bien, non. Oui, c'est là que ça a commencé. C'est vrai que c'est là qu'on s'est connu. En fait, je ne veux pas du tout… Parce que du coup, j'ai pu me faire une première impression grâce à cette rencontre. OK. Oui, moi aussi. Il paraît que tu portais un leggings qui t'allait super bien. Ce n'était pas un leggings. Alors, ce n'était pas un leggings. Ah, ce n'était pas un leggings. Non, c'est ça le… J'avais une longue chemise, je me souviens. Très longue chemise, jusqu'aux genoux, même une robe. N'importe quoi. Elle avait un pantalon qui lui serrait un peu trop. Oh, wow. OK, bon, bref. Et elle ne lui serrait pas au niveau des cuisses. OK. Voilà, on laissera l'imaginaire des des étudiants. Du coup, c'est resté une private joke avec Hanso. Qui n'est plus private, du coup, mais… Alors, elle est private dans le sens où je n'ai pas dit le mot. Oui. Parce qu'il y a un mot… C'est vrai. Mais je pense qu'on a tous compris la situation, mais est-ce que vous, ça vous est arrivé d'avoir une expérience un peu similaire ou pas ? C'est-à-dire ? Genre, quand tu rencontres quelqu'un et tout, et puis que tu te dis… Non, je n'étais pas au top de ma forme. Généralement, ma première impression… Enfin, la première impression que les gens me donnent… Elle est la bonne. Elle est la bonne. Maintenant, je ne sais pas quelle première impression je donne, moi. T'imagines ? Moi, la première impression que beaucoup de personnes ont, c'est à travers ce qu'ils entendent de moi sur Kiss. Oui, mais ce n'est pas la même chose, parce que ce n'est pas là qu'ils te rencontrent. Heureusement. Ben voilà, donc ce n'est pas une première impression. Non, mais ils ne te voient pas, ouais. Ils ne te voient pas. La première impression, c'est quand même… Vous dites la première impression physique. C'est première quand tu rencontres la personne, ou que tu discutes avec la personne, mais enfin, il y a un vrai échange. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que vous savez, en tant que… Sinon, on a aussi une première impression de Donald Trump. En tant qu'ancien étudiant de l'école hôtelière de Lausanne, on nous apprend dès le début à bien s'habiller, tout ça. La règle des quatre fois vingt. Non, mais en fait, ils te martèlent que genre, tu n'as qu'une seule chance de faire une première impression. C'est pour ça qu'ils cassent les couilles avec la barbe, machin. Il faut toujours être bien habillé, ça, 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 ça. Tu t'as bien retenu la leçon, en tout cas. Ouais, de ouf, hein. Putain, ils seraient fiers de moi. Mais t'es un créatif, t'es un artiste, t'as le droit, t'as le droit. Je suis hors des sentiers battus, moi. Moi, je dénonce, moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de fois, enfin, tu sais, les moments où tu rencontres quelqu'un et tout, puis tu te dis, putain, j'ai géré de ouf. Puis là, tu te retournes dans le miroir de l'ascenseur, puis tu vois que t'as genre une série de points blancs ou une salade entre les dents. D'ailleurs, quand on a un date, c'est vrai que la première pression compte de haut, fois. C'est vrai, ça. Je ne sais pas si vous en avez eu dernièrement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important. Il y a quand même une bonne année en arrière, mais j'avais rencontré une meuf. J'étais arrivé au rendez-vous et j'étais en avance, un phénomène très rare. Et en fait, j'ai remarqué que, genre, j'étais assis, puis je me dis, mais il y a une odeur, c'est horrible. Tu avais marché dans une merde. Non, en fait, j'ai pué des pieds de ouf. Mais genre hardcore, mais hardcore. Et du coup, je ne savais pas comment faire. Parce que je ne pouvais pas me casser. Elle est arrivée dans dix minutes, je ne savais pas quoi faire. Et du coup, vous savez ce que j'ai fait ? Tu as lavé tes pieds ? Non, c'était sur une terrasse et tout. En fait, j'ai enlevé mes chaussures, je les ai laissées vers l'entrée du restaurant, je les ai cachées un peu vers le porte-parapluie, et puis je suis venu sans chaussures. En fait, c'était mes chaussures qui puaient la mort. Oh mon Dieu ! J'étais comme ça, en chaussettes, sur la terrasse, je cachais mes pieds comme ça et tout. C'était trop mythique. Tu l'as vu, c'est-tu ? Non. Je pense qu'elle a vu que tu étais sans chaussures, en fait. Moi, je regarde ce genre de truc. Sérieux, tu regardes ça, non ? Je regarde quand même à peu près tout. Justement, c'est très excellent que tu partes sur ça, parce que du coup, vous regardez quoi ? La première chose que vous regardez quand vous rencontrez quelqu'un. Moi, je regarde les mains. Toi, tu regardes les mains ? Oui, les mains dégueuses. Les mains, les dents, les oreilles. Oui, les dents aussi. Les oreilles. Les oreilles, l'esthétique ou les oreilles dedans ? Dedans et l'esthétique, mais plutôt dedans. Non, mais c'est souvent là que ça s'arrête l'idée pour Sarah, parce que dès qu'elle débarque avec le stéthoscope et puis le truc, vous regardez les oreilles. Installez-vous, monsieur. Je vais procéder à votre examination. Ok, on peut poursuivre. C'est bon, c'est bon. Toi, il y en a ? Plutôt les yeux, le regard. Je trouve qu'on voit tout dans le regard de quelqu'un. Ok. Au-delà de physique, je trouve qu'on arrive vite à cerner quelqu'un avec le regard. Très honnêtement, toi, tu es infirmière. Oui. Donc, tu vois passer énormément de monde. C'est vrai, tu as des yeux assez impressionnants. Tu vois passer… Et ce n'est pas de la drague, je précise en ce cas-là. Non, parce qu'il s'est obligé de préciser. Il s'est juste qu'il s'accusent. Bon, bref. Ça, on reprend un petit biscuit. Ok. Merci. Mais où tu voulais en venir ? Oui. Donc, du coup, tu dois avoir énormément de monde. Est-ce que tu te fais des idées avant même de savoir ce qu'ils ont, etc ? Alors, des fois, il y a l'odeur qui te dit assez bien pourquoi ils viennent. Ça peut être les baskets. Il n'y a pas que les baskets. Et puis, sinon, oui, un peu la dégaine générale. Ok. Mais après… Tu travailles la nuit aussi ? Oui. La nuit, c'est pire, non ? Alors, quand on dit que les gens, ils dorment la nuit, c'est un mythe. Les gens, ils sont insupportables la nuit. Ah ouais. Genre à 20h30, je ne dors pas, il faut me donner quelque chose. S'il vous plaît. Morphine ! LSD. Tu parles de tes enfants, là, non ? Non, ma fille, elle ne fait pas ça. À 8h30, elle ne vient pas vers ta maman ? Je ne dors pas. Si, mais elle ne me demande pas quelque chose pour dormir. C'est plus… On peut faire quoi ? Je lui donne un petit verre de lait avec du miel. Non, donne-lui de l'alcool. Je n'en ai pas chez moi. J'en ai même pas chez moi. Donne-lui de la beuh. Tu n'as pas un bon pour enfants ? Oui, mais elle dit ça aussi pour tes patients. Tes patients. Un petit tournée de weed. Tu leur fais une soufflette. Exactement, une petite soufflette. Toi, Lucas, tu regardes-toi. Moi, je ne dis pas en séduction. Je dis vraiment de manière générale. Tu regardes quoi ? Oui, je pense que le regard, ça fait beaucoup. Les yeux, le regard. Après, moi, je ne regarde pas, je l'écoute. La voix, c'est hyper important pour moi. Je vous jure. C'est hyper important. Alors moi, la voix est importante. Lucas, les yeux fermés, un entretien d'embauche. Je vous écoute, madame. Mais surtout sur Tinder, tu fais comment ? Je ne suis pas sur Tinder, mais je demande un extrait de la voix. Généralement, si tu fais un audio à quelqu'un, la personne te répond en audio aussi. Oui, c'est vrai. S'il ne répond pas en audio, c'est bizarre. Non. Alors oui, effectivement. Mais en fait, ce jeu de miroir, c'est quand la personne est attirée par toi, j'ai trouvé. Enfin, je trouve qu'elle fait ça. C'est-à-dire que tu fais quelque chose et qu'elle fait la même chose ? Oui. C'est quand il y a vraiment ce jeu de le miroir. Moi, elle est juste dans sa voiture et c'est plus pratique. Exactement. Pas pour moi. C'est idée, les vocaux des filles. Tout est séduction. Tu peux, Johanna, tu peux ouvrir ta question. Merci. Alors, est-ce que tu penses que lors d'un rapport sexuel, il est important de prendre son temps ? Ah ! Bah dis donc, t'as coupé le cours. Oui, elle était finie la question. Est-il important de prendre son temps ? Pouf, fini. Oui. Oui, je pense que c'est important. Après, c'est en fonction du temps qu'on a à dispo aussi, quand même. Et du lieu. Et du lieu. Mais genre, moi, j'ai envie d'être plus précis sur la question parce que je sens que tu l'esquives. Genre, dans le cadre d'un rendez-vous uniquement prévu à cet effet. Putain, c'est vache. Pourquoi t'es rouge ? C'est la cesse de confession. C'est tout à fait. Pourquoi t'es toute rouge ? Non, mais si tu veux pas en parler, il n'y a pas de souci. Je raconte moins. C'est ma meilleure expérience Tinder. Est-ce que t'es d'accord de partager ça avec nous ? Alors, tout à fait. Je vois très bien où tu veux en venir. Donc, j'avais rendez-vous avec un gars. À la base, c'était clairement pour du cul. Donc, tout était clair. Il débarque chez moi. Déjà, de base, c'était un peu tendu pour moi qu'il vienne chez moi. Mais il habitait chez papa, maman. Donc, voilà. Il arrive chez moi. Premier truc qu'il me dit, c'est ta fille, elle est là. Alors, bien sûr que non. Parce que je ne vais pas inviter quelqu'un à venir alors qu'il y a ma fille. Et je pense que moins de cinq minutes après, on était dans ma chambre. Et je crois qu'il avait à peu près quatre doigts en moins. Yes. Tu sais que quand il m'a lu l'anecdote, moi, j'ai compris quatre doigts en moins. Et je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait quatre quoi ? En moins. À l'intérieur d'elle-même. Quatre de ses doigts à lui dans son... Ah, en toi ! J'ai compris en moins. Je coupe pas les doigts des chambres. dans sa boobinette, dans sa guéguinette. Dans sa guéguette. Donc, il avait quatre doigts en toit. Oui. Et c'était bon ? C'était pas ton point, non ? Eh, bien ! Oh, pas mal ! J'adhère, j'adhère. Donc, t'es pas adepte des quatre doigts en toit ? Quatre doigts à sec, comme ça ? À sec, carrément. Ah, c'était à sec ! Bah, on ne l'a même pas craché dessus. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur ? Pourquoi il fait ça à sec ? Je sais pas, il s'est vraiment cru dans un film de cul, c'était mythique. OK. Wow. Ouais, bah, là, pour le coup, ouais, il perdait pas de temps, quoi. J'ai envie de dire. Mais c'est surtout qu'en fait, il devait aller au travail après. Ah ouais ? Je sais pas qu'est-ce que c'est... J'ai pas le temps. Non, mais ça, c'est quand même une base. Mon esprit est tailleur. Ah, glisse ! J'ai pas le temps, mon esprit. Non, c'est vrai, elle est déchimée. Ici, on est dans Kiss ou dans N'oubliez pas les paroles ? Les deux. On va savoir. Les deux, écoute, je crois qu'on a une ref, il faut la sortir. OK, OK, OK. Je valide. OK, bref. Non, mais c'était bien, hein. C'était vachement bien. On a bien sorti. On a un beau duo. T'as vu ça ou quoi ? Ouais, magnifique. OK, donc je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Yes. Mais à part ça, c'est bien aussi des fois, genre, un truc très rapide et très intense, non ? Mais pas sec. Ah, bah non. Et puis là, ce qui me perturbe, en fait, c'est que tu me dis qu'après, il devait aller travailler. Donc, toi, dans le système genre de la romance, tu t'es dit, OK, il a 27 minutes, on va caler sa propre. Ah, mais je savais pas. Ah, tu savais pas. OK, OK, il t'a dit après. Bah, genre, il s'est préparé, puis il s'est allé, je dois aller au boulot. Oh, nice. Mais tu crois pas qu'il a menti ? Non, non. Il était flic, moi. Je sais où il bosse. Ah, tu disais où il bosse ? Oui. En fait, le truc cool, c'est qu'il habite à genre 200 mètres de chez moi. Mais chez papa-maman. Chez papa-maman. Du coup, tu peux rencontrer tes beaux-parents. Ouais, c'est nul. Et qu'il m'avait écrit genre deux semaines après, on se revoit. Alors, en fait, non. Non, non, non. Ah, tu l'as pas revu, donc. Ah, non, il y a eu Rato, alors. Non, non. C'était pas bien, du coup, le total. Non. Les quatre doigts comme ça, c'est avec Nobuen ? Nobuen. 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 C'est Nobuen. C'était Nobuen. C'est Nobuen. Mais il a pas compris pourquoi je voulais pas le revoir. Ah, tu l'as pas expliqué en plus ? Ah, bah, pourquoi il a pas compris ? Bah, parce qu'il a décrété que vu que j'avais joui, c'était pas si mal. Puis que j'ai dû lui expliquer que j'avais joui parce que, bah, j'ai des doigts et que je sais les utiliser, en fait. Ah. Donc, si c'est pour faire un plaisir solo, j'ai pas besoin qu'il vienne chez moi. Mais grave. Alors, attends, attends. Mais fuck ce gars, quoi. C'est grave. Mais ça va, quoi. Hein ? C'est quoi, ça ? Tu t'es fini à côté de lui ? Ah non, pendant. Pendant qu'il l'a pénétré, je pense. Ah, donc il était en train de te pénétrer, toi, tu... Oui. Bon, c'est possible. Mais ça, ça, ça... Ça arrive souvent. Maintenant, si c'est... Bah, moi, avec ma partenaire, parfois, je lui... C'est même moi qui prends sa main et qui... Oui, mais c'est voulu dans le sens... C'est dans un cadre et tout. Mais si tu le fais parce que tu te fais chier, bah... Mais bon, effectivement, il pouvait pas voir la différence, mais... Ah. Mais il a cru que ça venait de lui, du coup. C'est ça. Ouais. Il a cru qu'il était incroyable. Bon, de toute façon, on part sur le principe que c'est un homme avec un intellect surdéveloppé à ce niveau-là. Ouais. Écoute, il faut tout pour faire un monde. Tout à fait. OK, OK. Vous, les amis, votre avis sur le fait de prendre son temps ? Ah, j'ai cru sur les quatre doigts. Attends, la question, c'est quoi ? Ah, les quatre doigts, chez nous, ça surprend. Déjà un. C'est en préparation. Déjà un, c'est ouh ! Qu'est-ce que... Pourquoi ? Après, ça peut être dans la bouche, hein, tu vois. Un point, un point dans la gorge, carrément. Oh, wow. La question, c'était, est-ce qu'il faut prendre son temps ? Ouais. Je suis désolé, pas de mémoire. C'est ça ? Prendre son temps à l'heure d'une relation sexuelle, ouais. Moi, je crois que oui. Ça dépend vraiment du contexte. Ça dépend vraiment du contexte, mais... Moi, je vote pour oui. Plus il y a du temps, mieux c'est. Ouais, je valide, ouais. Plus on peut traîner, mieux c'est. Ouais, ouais. Et du coup, tu sais, Sarah, ta technique ? Du préliminaire ? Pendant les minaires ? Du pendant les minaires, ouais. Voilà. Le pendant les minaires, ça c'est bien, hein. Ça. Ouais, je sais. Parce que grâce à toi... Ah oui, ça a changé ta dimension. Ça n'a pas changé. Mais ça apporte la petite série. Ça rallonge, ouais. Ça rallonge le délire et tout, c'est cool, ouais. Comment on a appelé ça ? Pendant les minaires ? Pendant les minaires. Quand tout ce qui est considéré comme les préliminaires, en fait, tu les dispatches tout au long du rapport, tu vois. C'est pas vraiment que... Que de la péné. Des préliminaires et ensuite de la pénétration, c'est un peu de tout, un peu tout le temps. Voilà. Et ça, c'est cool. Fort. Des pén... Les quoi ? Pendant les minaires. Pendant les minaires. Un soir, on en pense quoi ? J'ai l'impression de parler d'une autre langue. Pendant les minaires ? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Dépendant les minaires. En fait, non. Tout dépend du lieu. Tout dépend du délire. Et... Ouais. Des fois, c'est cool. Si c'est rapide. T'as des partenaires avec qui c'est bien que pendant 5 minutes. Ouais. Puis il y a des lieux où tu peux pas traîner 2 heures non plus. Non, c'est clair. Genre au travail. Hein ? Quoi ? Un centre. Genre au travail. Genre... C'est quoi ça ? Genre dans un lieu public. Genre dans une bibliothèque. Genre dans une bibliothèque. Bon, là, tu peux... Un central parc. Ou autre... Au musée. Ou autre destination. Au Louvre. N'importe. Oui, pourquoi pas. N'importe. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur les thèmes ? Évidemment. Voilà, voilà. Anne Solène, à toi l'honneur de choisir un des thèmes. Vous tous vous attendiez. Allez. Et on voit Anne Sol qui tire une carte. Qu'est-ce que c'est ? Les collègues. Les collègues. Ah, est-ce qu'on pécho les collègues ? Bah, mon copain, c'était mon collègue. Voilà. Et c'est toujours ton collègue ? Non, mais c'est toujours mon copain. C'est pas mal, du coup. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais plus une tendance à mettre vraiment une barrière. Et bon, il lui a fallu un an avant que je lâche prise. Mais... Pendant un an, il a... Trimé. Trimé. Elle est très lente à la détente, madame. Ouais. Ouais. Ouais, écoute. Et... J'ai pas dit que c'était pas bien. Et tout d'un coup, ouais, je... J'étais convaincue. Pendant un an, il a essayé, dis donc. C'est mignon. Et depuis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui se sont rencontrés au travail. Bah, apparemment, c'est un des lieux où tu rencontres le plus de partenaires potentiels. Ouais, clairement. Moi, ça m'est jamais arrivé. Bon, moi, de base, je suis cuisinier. Donc, c'est pas là que tu fais le max de rencontres, si tu veux. Mais merci beaucoup. Bah, avec les serveuses, par exemple. Oui, avec les serveuses. Mais oui, c'est plus un fantasme qu'autre chose, tu sais. Quand j'étais au Lausanne Palace, je travaillais en cuisine au Lausanne Palace, il y avait une serveuse que je trouvais incroyable. Mais c'était la reine des glaces. C'était impressionnant. J'essayais toutes les vannes possibles, d'être le plus sympa, drôle, machin. En même temps, je veux pas dire. Elle le calculait pas, quoi. Les serveurs de ce genre d'endroit, généralement, c'est pas les plus fun, quoi. Et puis, quand t'es au travail, t'es au travail, des fois, les gens, ils ont de la peine un peu à se laisser aller, quand t'es dans ton truc. Moi, ça m'est jamais arrivé. Bon, j'ai souvent bossé qu'avec des nanas ou qu'avec des mecs plus vieux que mon père. Alors, du coup... De ton côté, c'était no-bois. De mon côté, c'est no-bois, ouais. Je pense que de leur côté aussi, à part ça. Ouais, je sais pas. Je sais pas, il y a pas un gars de « Lâche ton père » qui t'a écrit il y a pas très longtemps pour te proposer de voir des trucs, non ? Sur LinkedIn. Ouais, mais bon, c'est... LinkedIn, c'est devenu un... Enfin, c'était depuis un petit moment. Mais une fois, on m'a écrit sur LinkedIn, on m'a écrit... Non, 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 pas du tout. Je te fais vite draguer sur LinkedIn. Moi, je me suis fait inviter en relation sur LinkedIn par un mec, je sais plus, au début de l'année ou un truc comme ça. Et il me dit « Cher Sarah, un truc de style, cher Sarah, un grand merci d'avoir accepté ma demande de contact, que cette année soit, je sais pas quoi, je sais pas quoi, au plaisir de faire de belles rencontres, pourquoi pas, je sais pas quoi, c'est pas vrai et tout. Et moi, je lui ai dit « Eh bien, 2021, ma devise, c'est loin des personnes toxiques. Très bonne journée. » Tu leur apprends ça ? Putain, la violence. Ah ouais, non, mais j'aime pas, en fait. Ok. Dans le sens où, mais une fois, bon après ça c'est moi, parce qu'il y a des gens que j'aime bien suivre, puis je suis connectée avec un gars sur LinkedIn, c'est un professeur à Sciences Po, Paris, je sais pas quoi, conférencier, machin et tout, puis il avait publié des trucs que je trouvais intéressants, donc j'avais commenté, on avait échangé à ce propos et tout, et après il m'avait dit « Pourquoi ne pas en discuter autour d'un café ? » Quel malin ! Et moi, je me suis dit « Ben oui, parce que c'est une personnalité que je trouve trop intéressante et ça me plairait trop de discuter avec lui, mais j'avais le feeling que c'était, que ça pouvait, peut-être que je me trompe, mais j'avais une angoisse, certainement fondée quand t'es une meuf, que c'était pas pour parler politique en tout cas, tu vois, ni science sociale. Très honnêtement, là autour de la table, qui propose un verre à quelqu'un qu'on ne connaît pas, si ce n'est virtuellement, dans un autre contexte, enfin, pour autre chose que… Mais moi, oui, moi ça peut m'arriver. C'est vrai ? Ça peut m'arriver, mais… Mais je dis du coup du sexe opposé, vu qu'on est tous hétéros-là autour de la table. Ouais, moi ça m'est arrivé aussi. Moi ça peut m'arriver, ouais. C'est vrai ? Ça peut m'arriver. Que vous connaissez pas ? Ouais, mais après ça a créé une ambiguïté. Bah ça a créé une ambiguïté d'euf, n'oubliez pas les mecs, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 vraiment, genre quelqu'un que tu connais… Genre pour construire une belle amitié. Par exemple, pour construire une belle amitié. Non, mais si la personne, elle est experte dans un sujet ou qu'elle fait un truc vraiment qui t'intéresse, pourquoi pas ? Ouais. Mais tu vois, il faut que t'aies une plus-value à apporter aussi. Mais je pense qu'il y a toujours une ambiguïté, tu vois, très honnêtement. Ouais, dans 90% des cas. Ouais, je pense, ouais. Je pense. Mais moi, typiquement, moi, pour moi, dans mon cas, depuis 10 ans, c'est impossible de faire quoi que ce soit avec des collègues. Bah non, je ne vais pas… Je suis chef de mes boîtes, je ne vais pas commencer à… Non, moi, je ne fais pas ça. Mais… Écoute, on est surpris en bien. Genre. On est surpris en bien. Non, mais je rigole. Non, par contre, ça m'est arrivé de voir des… soit des anciennes clientes, soit des partenaires, etc. Ça, ça m'est évidemment arrivé. Bah, typiquement, la dernière relation sérieuse que j'ai eue, cette femme-là était… Je ne sais pas comment on l'a qualifiée. Enfin, bref, je l'ai connue par le biais professionnel. Ouais, mais ce n'était pas dans ta boîte. Mais ce n'était pas dans la boîte, non ? Toi, Johanna, je pense qu'à l'hôpital, c'est un pécho à mort. Exactement. Non, mais c'est connu. Genre le chuve. Et oui, genre le chuve. Moi, j'ai plein de potes qui bossent au chuve. Des filles ou des garçons ? Les deux. C'est un bordel. Bon, euh… Ah, et tout Jimmy. Non, mais parce que j'ai eu une histoire avec un médecin. Un médecin. Voilà. Qui était marié. Non, 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 du tout. Mais en fait, on a commencé à se fréquenter quand lui, il est parti. J'adore les médecins. Et le problème, c'est qu'il est revenu. Et qu'entre-temps, il y a eu… Il y a eu, ben… Le monsieur aux quatre doigts ? No bueno. Non. Oui, il y a eu aussi le monsieur aux quatre doigts. Mais il y a eu le papa de ta fille. Alors, ou c'était déjà… Ah non, je suis restée avec le papa de ma fille pendant 12 ans. On a eu notre fille ensemble. Ensuite, on s'est séparés quand ma fille avait 2 ans. Ok. Ensuite, du coup, j'ai fréquenté ce médecin où officiellement, on n'a jamais été ensemble. Ah, on aime bien ça. Mais on n'allait pas avoir… Enfin… Ah là ! Voilà ! Un plan cul exclusif ! On parlait dans l'épisode 40 sur ce thème-là. Très bien. Il n'est pas encore sorti l'épisode. On l'a enregistré hier. Ok. Mais tu entendras du coup. Mais ce n'était même pas un plan cul exclusif parce qu'on est parti en… Enfin bref. C'était compliqué. Ce n'était pas officiel tout ça. Tout ça, ça a commencé à me saouler. Il disait qu'il attendait de revenir où je travaille maintenant pour qu'on puisse en parler un peu plus. Parce que le fait que j'ai eu un enfant était problématique. Ok. Et au final, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai mis Tinder et du coup, j'ai rencontré mon amour de maintenant. Ah ! Tiens, on couple avec un amour de Tinder ? Oui. Ah, c'est joli ça. Ça fait combien de temps ? Ça va faire neuf mois qu'on se connaît, je crois. Ok. Ok, donc c'est un amour Covid. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un amour confinement. Oui. C'est ça, ouais. C'est très joli. On n'a encore jamais pu aller au resto. Bah oui, c'est ça. Il fait quoi dans la vie, lui ? Il est prof. Et comment vous vous êtes vu la première fois ? Ce n'est pas difficile, justement ? Non, non. Quatre doigts et pieds et le verre. C'était pas lui. Le masque, mais après, c'est tout ce qu'il faut camoufler. Non, non, non. J'adore ! Le masque, c'est le seul truc qu'on camoufler. Bah ouais. On peut être tout nu sous son masque. Sous son masque, c'est vrai. J'adore. Non, non, non. On s'était vus à l'extérieur la première fois. Petite balade au bord du lac. Ouais, alors... À Hiverdon. Non, c'était vraiment ça en plus. Non, à Hiverdon. Sauf que c'était à 19h. Il faisait dégueulasse. Bah, Hiverdon, hein. Ouais. Et au bout d'un moment, tu lui dis, écoute, tu ne veux pas passer à la maison parce qu'il fait vraiment moche. Non. Non. C'était mon premier date Tinder. Ah ouais, ok. Donc, non, non, c'était bonjour. Merci, salut. Et puis, voilà, on s'est vus chez lui cinq jours après, je crois. Et c'est là que vous avez cru ensemble ? Oui. Allez. Yes. Bien vrai. Beau gosse. Végé, ouais. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ok. Ok, bon, je suis un peu déçue que tu ne sois pas avec un infirmier, un médecin. Alors, infirmier, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, surtout à Hiverdon parce qu'ils sont trois. Mais là, typiquement, toi, Sarah, tu travailles dans un lieu où il y a énormément de collègues. Mais vraiment, hein. Ouais. Du coup, est-ce que toi… On est 340. C'est ça, ouais. Est-ce que toi, tu devrais avoir une relation avec justement un des… Bah, j'ai eu espoir d'arriver… Parce que je me suis dit pour une fois, je vais bosser dans un truc… Où il y a 50 000 personnes. Où il y a un milliard de gens de tout style différent, tout âge différent et tout. Et il n'y en a pas un… Potable. Mais si, il y en a qui sont potables, mais… Enfin, c'est des… Il y en a… Non, quoi. Ils n'ont pas le niveau. Si, si, sûrement. Sûrement, c'est peut-être moi qui dois apprendre à baisser mes exigences. Non, ça, ça, non. Mais disons que je me suis dit, allez… Et puis là, par exemple, on a accueilli une nouvelle équipe qui travaillait ailleurs. Et puis, ils étaient un peu déprimés là où ils étaient. Ils ont demandé si on pouvait leur faire une place. Je me suis dit, ça y est. J'ai regardé la liste. Il n'y avait que des gars. Je me suis dit, bien, il n'y a que des gars. Ils sont 16. 16 gars. Tu ne te rends pas compte ? Genre, quel gars c'est, quoi ? C'est… C'est des gars de cité, tu sais. Ouais, c'est des gars de cité française, quoi. Ouais. Qui sont infirmiers, du coup. Mais, 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 enfin, très gentils et tout. Mais tu vois, moi, j'ai… Écoute, j'ai des standards. Parfois, je préfère être seule. Genre statut. Non, mais écoute, je suis quand même team leader. Genre, j'entends, je ne peux pas. Moi, je me souviens, quand j'étais encore employé, je me souviens que je pensais comme ça. Mais moi, je voulais trop. Quand il y avait une nouvelle qui arrivait… Tu disais, allez, si elle est… Je te jure, moi, à chaque fois, je disais à mon superbeur, j'ai dit, vas-y, montre le dossier. Non, mais écoute, l'autre fois, j'ai échangé 2-3 messages avec un gars que j'avais fréquenté à l'époque. Ouais. Et il me disait qu'il cherchait du taf. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, là où je suis, il cherche des gens, tu vois. Pas pour l'équipe que moi, je supervise, mais pour une autre équipe. Ouais. Et dans ma tête, je me disais, s'il vient… Ça va être ? Ça va être le feu à la photocompieuse. Mais non, il n'est pas là. Et du coup, est-ce que… T'as dit que t'étais team leader. Est-ce que tu pourrais avoir une relation avec un subordonné, on dit ? Ouais. C'est ça, tu pourrais ? Bah, écoute… Parce que moi, typiquement, moi, je ne peux pas. Moi, avec une collaboratrice, c'est impossible. Non. Non. Même échelon hiérarchique. Ok. Parce que moi, la règle avec… Ouh, je suis en supérieure. Ok. Parce que moi, la règle avec mon associé, c'est pas de drague aux collaboratrices. Ouais. Et tant que, si une femme, une cliente me plaît, tant qu'elle est cliente… C'est non. No point. Mais ouais, mais moi, je comprends. Il n'y a pas de… Après, ça dépend. Des fois, tu bosses dans des entreprises où tu peux t'intéresser à quelqu'un qui a un niveau hiérarchique différent du tien, mais vous n'êtes pas directement lié. Ouais. Tu vois ? Donc… Ouais. Parce que si c'était quelqu'un qui n'est pas dans mon équipe, pourquoi pas ? Ouais, ouais, ouais. Mais non. Ok. Bon, nous, quand on a commencé à se voir et que ça s'est su, au début, on l'a caché. C'était compliqué, non ? Ça a foutu la merde, ouais. Ouais. Il y en a qui ont fait des crises de jalousie. Parce que vous l'êtes pêche aussi ? Je me suis fait afficher devant tout le monde. Ça ? Niveau hiérarchiquement, vous avez dit comment ? On n'avait pas vraiment de lien hiérarchique. Ah, ok. Mais la boîte était quand même assez petite. Donc, malgré tout, tout le monde était lié avec tout le monde, quoi. Ouais. Mais ouais, ouais. Non, en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'il y en a qui pensaient peut-être avoir leur chance un jour. Ah. Et… Ah, les bâtards. Ouais, vous vous rendez pas compte. Mais c'est une petite bombe, la petite Anso, là. Ouais, c'est vrai qu'elle est mignonne, non ? De rien, c'est gratuit. Mais ouais, non, ça… Vraiment, ça… C'était pas chouette, ouais. Ouais, ça, j'imagine, ouais. Bon, au moins, au TAF, il y a plein de couples qui se sont formés. Et ça, tout le monde s'en fout, mais je pense que c'est un peu l'état d'esprit de là où on est. Ok. Non, moi, ce qui est drôle, c'est mon associé qui, de temps en temps, rencontre des femmes, mais pour le… bref, qui sont pas clientes, mais qui sont partenaires, etc. Et elle me dit « Ah bah, elle, elle te plairait. » Et elle essaie vraiment de me mettre en relation avec ces femmes-là et tout. C'est assez drôle. Elle connaît tes goûts, hein ? Ouais, elle connaît clairement mes goûts. J'ai déjà vécu ce moment. C'est pas du tout gênant. C'est elle qui me… Allez, va dans le sable, vas-y. Ouais, exactement. Sois pas gênée, Sandro, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Tiens, je te fais une petite caresse sur le genou. Merci. Ok, allez, ça devient très gênant. On va passer à la deuxième question. Moi, j'ai une anecdote aussi. Non, 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 c'est trop gênant, ça va retomber sur moi. Non, non, laisse-le faire son anecdote. Non, de nouveau, quand j'étais en cuisine au Lausanne Palace, j'avais un collègue à moi qui s'appelait Christian, qui était homosexuel et qui me faisait des avances extrêmement violentes. Parce que quand je suis arrivé, en fait, je travaillais au room service pendant un temps. J'ai été transféré au room service. Il t'attendait dans les rooms. Non, non, mais il était au cuisine avec moi. Donc, lui, il faisait le matin. Il faisait les petits déjeuners le matin. Et puis moi, je reprenais à midi. Et c'est une des premières fois que j'arrive et tout. Il me regarde et il me dit, t'es mignon, Luca. Et toi, tu t'es jamais fait casser le cul ? Yes. Sinon, il reste de la salade. C'était comme ça. C'était tous les jours. Après, il me mettait des mains au cul et tout ça, machin. Après, il se passait un truc assez badant. C'est qu'il s'est coupé une fois à la trancheuse, mais genre vénère. Il a mis du sang partout. Et il y a mon sous-chef, le sous-chef exécutif du Jason Palace qui est venu. Et il s'occupait de lui et tout, machin. Il l'a aidé, il l'a soigné et tout, machin. Et il s'est coupé tellement profondément qu'il a fallu l'emmener à l'hôpital. Et puis, juste avant de partir, il lui fait, ouais, peut-être qu'il faudrait que vous veniez avec moi. Parce qu'en fait, je l'ai dit à personne, mais je suis serre positif. Et c'était le méga bad parce que mon sous-chef, il a des coupures partout et tout. Donc, c'était un scandale de ouf. C'est tellement triste. Tu vois, c'est hyper triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire qu'ils sont porteurs de certaines maladies. Spécifiquement, le VIH, effectivement. En principe, tu risques pas grand-chose à partir du moment où le sang est à l'air. Maintenant, ça fait flipper, ça fait bader. Mais moi, j'avais fait un... Je bossais à un moment dans un cabinet dentaire. Et il y avait des gens qui... Quand ils devaient remplir le questionnaire, ils n'osaient pas dire parce qu'ils avaient peur qu'on les soigne pas. Tu vois ? Ils avaient peur qu'on les soigne pas parce qu'il y a des endroits où on les a pas soignés. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment très, très triste. Et puis aujourd'hui, de nos jours, fort heureusement, tu peux vivre avec... En étant séropositif. Mais en tout cas, malgré tout ça, j'ai des très bons souvenirs de lui et tout. Il était vraiment drôle. J'espère que sa main va bien, du coup. Franchement, après, il n'est plus revenu après ça. Il n'est plus revenu du tout. Et puis, je n'ai pas forcément eu de nouvelles de lui. Mais on avait bien rigolé. Je me souviens qu'il me disait de venir tout le temps avec lui à Berlin, qu'on se fera des soirées de fous. Je vais me faire pécho dans tous les sens et tout. Il me disait que j'avais un look teddy bear qui allait beaucoup plaire à la communauté gay. Je suis là, ah, yes ! Donc voilà, quoi. C'était drôle. C'était drôle, mais c'était la première fois que je me faisais harceler au travail, quoi. Et donc, voilà. C'est vrai. Ouais. On ne peut pas. Voilà. Tout ce que je voulais dire sur les collègues. Du coup, Yana, quelle carte as-tu tiré ? Vieillir. Ah. Yes. Pourquoi vous me regardez ? Je ne sais pas. On attend que tu lances quelqu'un. On attend que tu disais à quelqu'un de... Anne Solène, tu me disais que ça te faisait mal d'arriver à tes 30 ans. Ouais, ouais. J'ai quel âge, là ? 29. Ah, ok. Ouais. Je sens que c'est un cap. Mais c'est le meilleur. Non, non, je ne le sens pas, moi. Si, si. Tu fais trop bien. Tu fais trop bien. Non. Si, si. Je ne veux pas. Tu sais, dans Mario, si tu n'avances pas, l'écran continue à avancer. Tu ne peux rien faire, là. Je me sens comme ça. Ouais. J'ai l'image, hein. Je te passe à cette petite musique. Mais tu risques de perdre une vie. J'espère pas, par contre. Ah, bah, écoute. Non, mais je ne comprends pas ce qui te fait autant peur, en fait. J'ai l'impression que la vingtaine, tu vois, c'est... L'associance. Ouais, un peu. C'est fribole. Et quoi que tu fasses, il n'y a pas de jugement. La trentaine, ça devient plus sérieux. Puis il y a série, tu après, on te met de la pression, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, tout ça. Moi, ça, quand ça me pesait. C'est déjà le cas, non ? Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas. Ça fait combien de temps que tu es avec ton âme ? Alors, ce n'est pas par rapport à lui, c'est en général. C'est un peu la société, tu vois, qui veut que... Si tu es avec quelqu'un, tout le monde imagine que... Parce qu'on parlait de ça, justement, à l'émission spéciale sur la fête des mamans, où on a demandé aux mamans si la pression sociale avait fait quelque chose ou pas, typiquement, Sarah, toi, tu es à 29. Et tu avais dit que parfois, il y a une certaine pression, que tu la ressentes ou pas, mais il y a parfois une certaine pression, les questions dans la famille, etc. Alors non, ce que j'ai dit, c'est qu'on m'a posé une seule fois la question, mais c'était vraiment par curiosité, que ma famille s'en foutent complètement. Ils ont accepté le truc que, de base, je ne veux pas d'enfant. C'est une famille céleste. C'est une famille céleste, voilà, ils sont en avance, en avance sur tout. Mais c'est juste que quand tu dis, non, je ne crois pas que je veux d'enfant, je n'ai jamais pensé en avoir, je n'ai jamais voulu en avoir, ça n'a jamais été un truc, ça vient, ça vient, je ne dis pas que je ne vais pas changer d'avis, mais on te dit toujours, mais tu verras, ça va changer. Oui, je suis d'accord. Un jour, ça va changer. Comme si c'était un problème. Comme si c'était un truc, oui, exactement, ça va se résoudre, ne t'inquiète pas. Alors qu'en fait, si un jour, ça arrive, ça arrive. Moi, je me vois plutôt, alors si je devais être maman, je me verrais plutôt maman à 40 ans qu'à 30. Et ça aussi, ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas du tout un problème. C'est peut-être plus compliqué pour le faire, pour le réaliser, mais voilà. Mais moi, je vois cette carte vieillir plus comme, tu vois quand même ton corps aussi qui change. Mais tout, mais tout. Ce n'est pas que le corps. Tu parlais de tes cheveux blancs l'autre fois. Oui, oui, moi, c'est un complexe. Même si les gens me disaient, mais non, moi, c'est un complexe. Typiquement, moi, le fait d'avoir la barbe et les cheveux qui grisonnent de ouf. Moi, c'est clairement, moi, c'est clairement un, arrêtez de regarder mes cheveux. Du coup, regardez que ça. Mais moi, c'est clairement, typiquement, dernière fois que j'ai parlé de ça avec Luca, Luca, il me disait, ouais, ce mec-là, il ne fait pas son âge et le prend-il, il a même l'air plus jeune que toi. J'ai dit, ouais, c'est vrai que mes cheveux, il me dit, ouais, toi, tu fais clairement plus vieux. J'ai dit que oui, les cheveux, ça te met direct dans cette catégorie-là. C'est sûr. Mais en même temps, tu vois. On avait rencontré des gens. Ces gens-là me disent, t'as quoi, toi, t'as 32, max 35. Au revoir. Et Luca me dit, non, mais ils ont été gentils, c'est tout. Ils ont été bien élevés, c'est tout. Moi, je l'aurais dit. Non, tu veux bien, 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 ton âge. Tu veux bien, ton âge. Non, mais... Tu veux les finir, pardon ? Oui, mais je t'en prie. Non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, excuse-moi. Non, non, mais moi, je me demandais si tu t'imagines dans quelques années avec les cheveux tout gris. Oui, ça m'arrive, quand je vois des hommes qui ont justement les cheveux plus blancs que foncés. Alors, je ne pensais pas forcément à lui. Je parlais des hommes lambda que je peux rencontrer dans la rue. OK, ouais. Oui, évidemment. Évidemment que du coup, je regarde et je me dis, putain, merde. Écoute, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Oui, mais après, encore une fois, c'est ton regard sur les autres. Moi, je te parle vraiment de mon regard sur moi. Mais quand tu vois sur les autres, ça te gêne ? Non, ça ne me gêne pas. Ça te fait une projection vers toi-même, sur toi-même ? Oui, je me fais justement une projection sur moi-même. Mais quand je vois sur les autres, ça ne me gêne pas du tout. En revanche, moi, quand je le vois sur moi, et c'est quelque chose que tu as dit, c'est que tu te vois vieillir. Donc, tu te vois avancer. Après, moi, honnêtement, je ne vais pas me plaindre. Moi, Sarah, du coup, tu as vu la photo, enfin bref, il y a quelques années, j'étais un peu dit, bah, toi, tu l'as connu bien différent. Voilà, donc moi, je ne vais pas me plaindre de vieillir. Parce que moi, j'ai l'impression que je vieillis. Tu as bien vieilli. Voilà, c'est pas mal. C'est juste que, voilà, c'est vrai que je complexe un petit peu au niveau des cheveux blancs. Après, tu peux l'éteindre. Oui, mais ça aussi. Moi, j'en ai déjà parlé avec ma coiffeuse. Enfin, une psychothérapie, ça. C'est mon... Honnêtement, j'en ai parlé avec ma coiffeuse. Elle m'a dit, mais gars, ça ne sert à rien de le faire. Ça te va très, très bien. Si tu le fais, on dirait que c'est un vieux beau qui ne s'assume pas. Donc, elle ne le fait pas. Elle a raison. Voilà. Donc, du coup... Ça pousse tellement vite. En plus, tu dois refaire tout le temps. Oui. C'est vrai, oui. Donc, voilà. Du coup, les filles, c'est quoi votre rapport à vous, au vieillir ? Toi, tu te dis, Anne-Solène, c'est un truc de... C'est le cap des 30 ans qui te fait peur. Tu as quand, 30 ans ? En janvier. T'es capricorne ? Oui, moi aussi. On les a perdus. Donc, ouais. Je penserai à toi le jour de mes 30 ans. Je penserai à toi aussi. T'inquiète. On va passer en même temps. Alors, vous saurez une chose. Quand Sarah fête ses 30 ans, l'année où elle fête ses 30 ans ? Tout le monde part à Ibiza. Todo Boin fête ses 40 ans. Oui. Todo Boin fête ses 40 ans. Et on a dit qu'on faisait un énorme délire. On a dit qu'on fêtait nos 70 ans. Parce que tu fais d'abord tes 30 ans avant moi, mes 40. Mais on a dit qu'on faisait un délire ensemble. Oui. Ensemble, au milieu. Au milieu, oui. En juin. Oui. En juin, juillet. Ça sera, je pense, pour les deux ans de Kiss. Pour les deux ans de Kiss. Et puis, un vrai truc, oui. C'est vrai. Oui. On se projette, hein ? On se projette, oui. C'est bien. C'est une relation qui dure, tu vois. C'est un truc... Il y a de l'avenir. Oui. Mais tu sais, juste avant que vous continuiez, mesdames. Moi, je me souviens d'un épisode. On avait reçu Paola. Je ne sais plus quel épisode le numéro. Mais elle disait justement qu'elle, elle a 35, 36, quelque chose comme ça. Et elle disait qu'elle, elle avait du mal à avancer dans l'âge. Parce qu'elle estime être une denrée périssable. Tant au niveau des relations, donc de l'envie des hommes, qu'au niveau du travail. C'est comme ça que la société te place. Oui, clairement. Globalement, même si les gens, ils ne se rendent pas compte. D'un côté, ils ne t'engagent pas à une nana qui a 30 ans que célébataire sans enfant parce que tu as peur qu'elle se fasse engrossée, littéralement. Et puis qu'elle soit en arrêt maternité, machin, et truc. Et puis ensuite, ça coûte plus cher. Après, avec la LPP et tout ça. Enfin, bref. Donc, il y a un moment dans ta carrière où tu as plutôt intérêt d'avoir un fil conducteur et puis de t'y tenir et puis de défoncer toutes les portes fermées pour réussir. Ce n'est pas tous les secteurs comme ça, mais globalement, il y a ça. Et puis, il y a ce truc et il y a eu des milliers de sketchs et des milliers de trucs sur les meufs à partir de tel âge qu'elles ne valent plus rien. Oui, c'est vrai. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, moi, j'ai 29 ans, j'aurai 30 ans. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir les 30 ans que je m'imaginais, ce que je m'imaginais être 30 ans quand j'étais petite. J'imaginais que 30 ans, enfin, peut-être que tu voyais dans les films, les 30, 30, 40 ans, c'était des vieux. Oui, oui, oui. C'était des vieux, vieux. Ils avaient déjà cinq, six gosses. Ils allaient à l'église, ils faisaient leurs trucs de vieux, tu vois. Donc, aller à l'église, c'est un truc de vieux. Non, ce n'est pas un truc de vieux, mais généralement, le dimanche, c'était plus en lendemain qu'à l'église, tu vois. Tu te forces un peu si tu as envie d'y aller. Tu es plus en brunch qu'en... Oui, mais bon, c'est très bien d'aller à l'église, allez-y si vous avez envie d'y aller. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait cette image un peu vieillotte, entre 30 et 40 ans, c'est ton épanouissement familial. C'est là où tes enfants grandissent, et toi, tu es tout vieux, et puis voilà, tu ne peux plus rien faire. Puis tu te dis, à 40 ans, le mec, il ne peut plus porter un carton. Oui, c'est où tu construis ta famille. Et aujourd'hui, le monde n'est clairement pas comme ça. Non, pas du tout, non. À 30 ans, c'est le début de ta vie, en fait. Je dirais même plus tard. Mais même plus tard, mais dans le sens, à 30 ans, tu peux encore te chercher, tu peux encore faire un milliard de trucs. Et donc, tu as un peu ce parallèle dans la tête, où tu te dis, mais entre ce que je ressens, et ce que j'ai l'impression d'être, et ce que je pensais que j'aurais dû être. Moi, je ne me suis jamais imaginé avec des enfants, donc ce n'est pas important. Mais ce que la société projetait à l'époque, il y a quand même un gros gap. De ouf. Et après, pour ce qui est quand même du physique, effectivement, les rides. Mais toi, ça va, tu es un vampire. Donc, toi, tu as publié sur Instagram il y a quelques jours une story de 2015, la meuf a la même tête. Six ans après, la même tête. C'est dingue, ça. J'ai l'air plus jeune maintenant qu'en 2009, mais j'ai quand même des rides que je n'avais pas. C'est l'expression de mon visage. J'ai peut-être l'air moins... Enfin, j'avais l'air plus vieille, mais j'ai quand même des rides maintenant. Après, je dis ça en rigolant, évidemment, mais... Oui, faites comme ça, ne souriez jamais. Comme ça, pas de ride. Bah oui, exactement. Moi, je n'ai pas du tout peur que mon corps change, par contre. OK. Ce n'est vraiment pas ça. Moi, c'est plus d'avoir l'impression qu'il faut accomplir des choses pendant ces 10 prochaines années. Ces attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de toi, c'est ça. OK, c'est marrant. Moi, c'est beaucoup moins. C'est très physique, alors, plutôt. Moi, c'est que physique. Physique, les rides, tout ça, je m'en fous. Oh, OK. J'estime que c'est... De toute façon, ça se voit clairement que je me marre tout le temps. Du coup, j'ai toujours mes petites pattes d'eau. Enfin, voilà. Ça fait partie de moi. Et puis, les 30 ans, en fait, j'aime trop parce que je ne pensais pas réussir à faire une deuxième vie en étant maman. Et là, ça m'a juste prouvé que oui et que je peux combiner ça. Et là, je suis clairement épanouie dans mon rôle de maman, mais de femme aussi. Là, tu es en train de kiffer, hein ? Ouais. Ouais, ouais. Donc, en fait, là, tu te sens vraiment bien. Et dans ton corps, et dans ta vie de maman, et dans ta vie d'infirmière, et dans ton couple ? Alors, corps... C'est pas vrai. Depuis la grossesse, mon corps et moi, on n'est pas hyper potes. OK. Mais j'y travaille. Et le fait d'avoir quelqu'un, forcément, ça aide aussi à avoir confiance en soi. Et puis, après, voilà, ma fille a un certain tact aussi. Donc, elle a aussi une belle capacité à me dire que c'est bizarre cette cicatrice, c'est bizarre ces poils, c'est bizarre ces bourrelets. Mais c'est chou, donc. C'est toujours plus chou quand ça vient d'un enfant. Exactement. Quand ça vient d'un enfant, c'est hyper chou. Non, mais c'est chou qu'elles le disent parce qu'au final, c'est la réalité. C'est sur moi et c'est comme ça et ça ne va pas changer. Je ne vais pas me mettre au sport à fond pour changer. J'ai vu un truc d'une... Je ne sais plus si j'ai vu ça sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Je n'ai aucune idée. Mais c'était une maman qui disait qu'elle ne se sentait pas bien dans sa peau depuis qu'elle avait eu ses enfants, etc. Puis bon, elle en a eu plusieurs, un peu à la suite. Du coup, elle n'a pas pu récupérer... Elle n'a pas pu faire ce qu'elle avait envie de faire pour son corps parce qu'elle était occupée avec ses enfants, etc. Mais elle avait fixé une règle, c'était de jamais se critiquer, jamais critiquer son corps, jamais critiquer ce à quoi elle ressemblait devant ses enfants. Et en fait, le résultat, c'était que ses enfants, ils disaient tout le temps, t'es trop belle, maman. Enfin, c'était vraiment chou, quoi. Parce qu'ils n'avaient pas cette perception qu'elle ne se sentait pas bien dans son corps. Et je trouve que c'est joli. Voilà. Je voulais partager ça. C'est très beau. C'est joli, hein ? Toi, Luca ? Moi, un peu comme toi, Sandro, je me sens un peu, et puis comme toi aussi, je me sens un peu une deuxième jeunesse. Parce qu'il faut savoir que dans ma vingtaine, je faisais 65 kilos de plus. Donc, pour moi, je me sens mieux maintenant à 32 qu'à 22, quoi. À temps d'approcher la quarantaine, le mec. Et franchement, je me sens hyper bien. Physiquement, ça va de mieux en mieux. J'ai pas trop de... J'ai pas l'impression de subir de contre-coups, j'ai envie de dire, à cause de la vieillesse ou quoi que ce soit. On peut pas utiliser le mot vieillesse, je pense, mais de vieillir, ouais. Donc franchement, ça va. Je pense qu'au niveau pression, bah oui, effectivement, tu te poses des questions. Genre, tu te compares aussi avec ton entourage, avec tes potes, avec ce qui se passe chez eux et tout. Mais là encore, je pense pas avoir trop de pression. On en subit moins en tant que mec, je trouve, que les femmes. Bah, je trouve. C'est mon avis, ouais. Alors oui, c'est vrai qu'on en subit clairement qu'une femme. Ça, je suis totalement d'accord. Mais vous, ça commence après. Ça commence pas au même moment. Les vraies pressions... Non, et puis c'est pas les mêmes pressions. C'est pas les mêmes pressions et ça commence plutôt... Je dirais à 50 ans, bro. À 50 ans, vraiment, tu commences à être périmé, quoi, aux yeux de la société en tant que mec. Non, je suis d'accord. Si t'as pas de Rolex, si t'as pas... Si t'as 35 ans et que t'es en couple, que t'es pas marié et que t'as pas d'enfant... Les gens, ils se disent juste, ils profitent, c'est cool. Quand t'es un homme, ouais. Quand t'es un homme, ouais. Pas une femme, ouais. Ça, je suis d'accord. Mais la pression vient après. Et puis, on dit que les hommes, ils se bonifient avec le temps. Tu vois, on aime bien voir les hommes vieillir. On aime bien quand ils sont un peu grisonnants. On aime bien quand ils ont un peu de ride, etc. D'ailleurs, quand ils ont fait du dad bod, une tendance de l'été... Il est mal en marketing. Il devait avoir un petit bidon, le mec. C'est quand même ouf que n'importe quelle célébrité qui a un peu de poignée d'amour, on l'affiche sur tous les tabloïds. Et puis après, on met Leonardo DiCaprio avec son corps normal. Complètement normal. En disant, le dad bod, ce qui fait craquer les femmes. Ah oui, bah oui, évidemment. Tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc à deux vitesses, quoi. Je suis d'accord. C'est des doubles standards. Moi, qui m'énerve un peu. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas légitime en tant qu'homme de ne pas apprécier ses cheveux gris, de sentir que ton corps, il change, et puis de ne pas kiffer ça. C'est pas... Au contraire, en fait, c'est les tabloïds. Ils montrent quand même... Ils vous empêchent aussi, vous, de panier. Enfin, vous n'avez pas le droit de dire « J'apprécie pas la vieillure, j'apprécie pas mes cheveux blancs, j'apprécie pas ci, j'apprécie pas ça. » Ils vous empêchent aussi d'être vulnérables par rapport à ça, à ce sentiment de vieillesse, je trouve. C'est possible. Du coup, vous êtes obligés de dire « Oui, oui, mais non, c'est bon. » Mais en fait, non, c'est pas bon. Non, mais après, moi, encore une fois, je sais qu'à chaque fois que je dis « Moi, mes cheveux blancs... » Voilà, c'est... Mais tout le temps, il n'y a pas une seule fois où on me dit « Ah ouais, je peux comprendre. » Non, c'est tout le temps « Oui, mais tu sais... » Mais c'est vrai que ça te va très bien. Oui, mais encore une fois, c'est toi. Moi, je me vois vieillir et c'est pas un truc qui est agréable pour moi. Mais après, c'est ma vision sur moi. Voilà. Mais après, encore une fois, heureusement que Facebook est là pour me rappeler des souvenirs d'il y a 5, 6, 7 ans. Je me dis « Ah, finalement... » Moi, tu vois, j'ai supprimé toutes mes photos du début que j'ai eu Facebook jusqu'à un certain nombre d'années en arrière. T'as raison, t'as la même tête. Mais j'ai pas le même corps. Par contre... C'est vrai ? Ça, c'est vrai. J'ai pas le même corps, donc... T'as des abdos, maintenant. Non, j'ai pas des abdos, mais... Si ! Ça dépend... On en a parlé ? Ça dépend, mais j'ai quand même du gras par-dessus mes abdos. Des fois, ils se voient, mais c'est rare. Mais j'ai quand même... Mais ils se voient quand même. Mais avant, j'avais zéro abdos. Voilà. Simplement. Enfin, t'avais du gras par-dessus les abdos. J'avais beaucoup de gras par-dessus les abdos. J'avais un abdal. Un abdal. Ce qui est cool aussi, hein. Ce qui est cool aussi, bien sûr. On appelle ça une brioche. Ouais. C'est assez cool d'avoir... Brioche glacée. De Sicile. Mais non, du pays de Fribourg. Je vous propose de passer au troisième thème. Anne-Solène, quel thème as-tu tiré ? Les habitudes bizarres. Ouf. Donc, au niveau sexuel ou au niveau d'une relation ou d'un truc comme ça ? On est d'accord qu'on parle de ça ? De tout ? On parle des deux. On parle des deux ? Lucas ? Il faut que je réfléchisse, wesh. C'est pas simple, hein ? Ouais, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Moi, je sais que j'en ai, c'est sûr. Ah, sérieux ? Parce que moi, typiquement, on me demande quelle est... Moi, mes habitudes... Je sais pas si j'ai des habitudes bizarres. Et certainement qu'il y a des personnes qui me connaissent bien, qui m'écoutent, ils doivent se dire, mais gars, mais ça ! Mais moi, honnêtement, moi, mes habitudes bizarres, je sais pas si j'en ai... Je... Est-ce que, par exemple, ça t'arrive de... Avant l'acte, de sentir si tu sens bon ? Non. Non, ok. Est-ce que... Mais je vais me laver. Tu vas te laver avant ? Ah bah voilà, c'est une habitude, du coup. Ouais. Mais c'est bizarre. Mais elle est pas bizarre. Non, c'est pas bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre, ouais, mais... C'est pas bizarre, mais t'as pas forcément besoin de te laver, tu vois, ce que je veux dire. Suivant ce que tu fais, c'est mieux. Ça dépend à quel moment, quoi. Ouais, voilà. Après une longue journée, j'ai préféré. Oui, bien sûr. Mais bon, des fois, tu sais, t'as plutôt d'odeur, ça peut plaire. Ça plaît. Quand t'as les phéromènes, là, t'as... Plus ça pue, mieux c'est... Ou pas. Ou pas, ça dépend. Ou pas. Non, et puis même sexuellement, je crois pas avoir des habitudes cheloues. Tu te regardes ? T'as un miroir dans ta chambre ? Non, j'en ai pas, justement. Et d'ailleurs, j'ai eu un rapport sexuel avec une femme dans sa chambre où elle a un miroir face au lit. Ouais. Et à un moment donné, donc, on était en levrette. À un moment donné, je me rendais pas compte qu'il y avait un miroir et je regarde en face de moi et il y a un miroir. J'étais là, wow. Et je m'arrête. Et du coup, elle lève la tête et elle dit, t'es bien de regarder dans un miroir. Je dis, non, pas du tout. Je te jure, ça, ça m'a fait bizarre, en fait, de... Pas de se voir, quoi. C'est drôle, ce city. Moi, j'ai un miroir, mais je l'ai changé d'endroit. J'ai un miroir dans ma chambre. Avant, il n'était pas solide. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Vous en avez, vous ? Sexuellement, moi, non. Moi, j'ai pas une habitude bizarre, mais comme on parle de se laver avant et tout, machin, depuis le témoignage du Granat Padano, moi, j'ai une phobie, c'est que ça arrive, en fait. On sait jamais, tu vois. Et du coup, je fais attention toujours avant que ce soit bien propre et tout. Et je vous raconte, je savais que ça allait faire une anecdote incroyable. Donc, c'est une anecdote, c'est ça ? Elle est très courte. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me rends chez un plan. C'est pas un plan cul, parce que vous connaissez mes convictions. Mais bref. C'est un plan quoi, alors ? C'est un plan portugais qui est reparti. C'est un plan cul. Non, c'est pas un plan cul, ouais. Non, c'est un plan masturbation. Oh, waouh. C'est celle qui t'a masturbée pendant 45 minutes. Pendant 5 heures. Oui, c'est elle. Toujours choquer tes histoires. Mais du coup, je me rendais, je pourrais aller la chercher. En fait, on n'avait pas prévu d'aller tout de suite chez moi. On devait aller faire un tour et tout machin. Et je me suis dit, imagine, il se passe un truc pendant, tu vois. Genre, est-ce que t'es sûr de toi et tout machin. Et en fait, je la tends dans ma voiture en bas de chez elle. Et là, je commence à regarder autour de moi qu'est-ce que j'ai à disposition pour un nettoyage rapide ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, je trouve des mouchoirs et je trouve du gel hydroalcoolique au citron. Ah non, 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 non. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Bro, écoutez-moi bien si vous m'écoutez. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais t'es fou, toi. Je me suis lavé rapidement avec ça, mais ça m'a cramé la teub. Mais évidemment. Genre, j'étais là et après, j'appuyais dessus et tout. Parce que ça me faisait trop mal, je comprenais pas et tout. Et j'étais, oh là là, un enfer. C'est ce que tu fais, t'achètes des lingettes pour bébé et tu les gardes dans ta boîte à gants. Ouais. Et là, ça va nickel, tu vois. Après, j'ai... C'est sans alcool. J'avais aussi du truc pour nettoyer le cuir. Je me suis dit, ça risque d'attaquer encore plus fort. T'avais pas une brosse aussi pendant que tu y es ? Tu brosses le délire là ? Non, par contre, mais moi, c'est vrai que je vais aussi m'assurer que c'est OK, quoi, en bas. Non, mais on s'assure tous. Moi, typiquement, ça m'est arrivé une fois que j'ai une relation. Non, on s'assure pas tous. Voilà. Ouais, presque tous. On s'assure pas tous. Mais moi, ça m'est arrivé une fois où j'avais passé une longue journée. Je suis allé voir quelqu'un chez elle. Et à un moment donné, on s'envoie, c'est tout. Et puis, elle descend et je lui dis, attends. Je vais aller prendre une douche. Je vais quand même juste aller me nettoyer. Elle a dit, non, non, t'inquiète pas. Je dis, non, mais vraiment, parce que là, je ne suis pas rentré chez moi. Et elle m'a dit, mais tu ne t'es pas douchée ce matin ? Je dis, oui. Mais elle a dit, ah, c'est bon, t'inquiète. Et bref, ça ne se sentait pas. Elle m'a dit, mais je suis comme toi. C'est au cas où. Juste au cas où ? Ouais. Un petit coup de jalousie hydroalcoolique, un coup de polish, puis elle est belle. Oui, sur ton bois de serre dorée. Oui, bois de serre dorée, bien vrai. Non, mais c'est vrai que moi, pour ça, non. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai comme... Moi, j'ai des petites habitudes à moi du quotidien, quoi. Je ne sais pas vous, mais attends, elles n'ont même pas répondu, les meufs. Oui, je sais. Vas-y, vas-y. Tu peux y aller. Non, mais je veux qu'elles répondent. Oui, oui. On va en parler. T'inquiète pas. OK, mais je ne sais pas pourquoi ils t'ont directement une carte. Laisse, laisse. Comment ça s'est organisé ? Mais des habitudes du quotidien, tu dis ? Oui. Ah, mais je pense que là, on parait plus dans le... Par exemple, je mouille mes Q-Tips avant de me laver les oreilles. Ah, moi aussi. Tu vois, je n'aime pas me nettoyer les oreilles avec un Q-Tips sec. Avec quatre doigts. Donc, je le mouille et je me lave les oreilles. Je ne peux pas faire autrement, par exemple. OK. Je mets du magie dans tout. C'est une petite habitude culinaire. Classique. Dans les habitudes du quotidien, moi, j'en ai une. C'est que j'ai toujours mes produits à double. Ah. Oui. Pourquoi ? Je ne supporte pas d'avoir un truc vide et de ne plus avoir. Ah, alors je suis pareil. Donc, avant que ce soit fini, je vais toujours le racheter comme ça. OK. J'ai un autre truc. Alors, je ne sais pas... Donc, à un moment, tu les as même à triple, ça veut dire. Oui, il y a des moments de battement. Un petit moment de battement. Exactement. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est bueno. Oui. Je suis d'accord avec toi. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Moi, je n'ai pas de... Non. Non, alors je fais exactement la même chose que Anne-Soua. Si vous allez dans ma salle de bain, vous verrez, il y a deux ou trois trucs de cire, peau de cire. Il y a deux ou trois sticks d'eau. Deux ou trois trucs de parfum. Il est pareil pour la cuisine. Non, la cuisine. Oui, pour la cuisine, oui. Mais ça veut dire quoi ? Dans genre les conserves, les pâtes ? Dans genre les condiments plutôt. OK. Si tu veux faire ton truc... Genre les assiettes, les services. C'est mieux. OK, d'accord. Non, mais les condiments, par exemple. OK, alors ça ne m'a pas du tout, par exemple. J'ai un milliard de produits cosmétiques. Je sais très bien que si j'en finis un, il y a un autre, quelque part. Donc ça, c'est... Tu as des habitudes, toi ? Non. Aucune ? Là, comme ça, ça ne me vient pas. Est-ce que vous avez eu quelqu'un avec des habitudes un peu chelou ? Soit au quotidien, soit au sexe, soit... Non ? Je réfléchis, mais je ne crois pas. Franchement, ce n'est pas simple, en fait. Non, ce n'est pas simple. En fait, c'est une question piège. C'est piégé par notre propre jeu. En fait, peut-être qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est ce que je te disais. Moi, honnêtement, je ne m'en rends pas compte. Moi, si ça se trouve, on posait cette question à des anciens plans, sérieux ou pas, et je suis sûr qu'ils vont dire, oui, il fait ça qui est chelou, il fait ça. Alors que moi, je... Alors moi, j'ai eu un... Je me souviens d'un gars quelques temps, et bien lui, son kiff, c'était les tétons. Donc, il voulait tout le temps qu'on lui lèche les tétons. Oh, wow. OK ? Et puis, au début, c'était marrant parce que... Il avait des poils ? Non, il était complètement imberbe. Ah, ça, c'est cool. Mais moi, ça ne me dérange pas les poils. Ah ouais ? Non. Autour des tétons ? Oui, parce que ça ne me dérange pas d'avoir un torse un peu poilu. Oui, mais ce n'est pas pareil autour des tétons. Bah, si le torse, il est pollu, généralement, il y a des poils autour des tétons. Non, là, c'est ça qui deviendrait bizarre. Si il est poilu sur le torse, mais pas autour des tétons. Non, mais justement, si tu fais... Non, mais il passe la tondeuse, par exemple. Un mec qui passe la tondeuse, tous les poils sont en la même taille. OK ? Parce que moi, je fais ça, ouais. Ça, c'est... Je m'en fous, tu vois. Je suis en train de m'imaginer un gars qui se passe un coup de tondo, c'était juste ça. Mais ce jeune homme était un berbe de base. Pas besoin de se tondre le torse. Et en fait, il avait ce truc de vouloir absolument se faire... Lécher les tétons. Lécher les tétons. Et au début, ça me faisait assez marrer parce que je trouvais ça marrant de... Pourquoi pas ? Enfin, voilà. On sait comment je suis, de toute façon. Pourquoi pas ? Tu vois ? Pourquoi pas essayer ? Il n'y a pas de souci. J'adore ce mood. Et en fait, ça en est devenu un point que... Par exemple, il ne pouvait pas finir, avoir d'orgasme ou quoi, sans qu'on lui lèche les tétons en même temps, tu vois. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je lui tétais les inses, en fait. Et du coup, on en a parlé avec d'autres filles que je connais quand on couchait avec aussi. Ils m'ont dit, c'est quoi son truc avec les tétons quand même à lui, tu vois ? C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. C'est que ça, c'est le truc le plus chelou que j'ai eu. Oui, parce que moi, vous savez que j'ai un problème avec mes tétons. Oui, c'est vrai. Ils sont hyper sensibles. Mais oui, moi, si je transpire ou il y a autre chose dessus, moi, ça me fait bizarre. Non, mais écoute, je ne sais pas. En fait, moi, ça me fait un peu kiffer de savoir que les hommes que je fréquente, ils ont des petits trucs qui peuvent vite les exciter comme ça. Et puis voilà. Ah, mais là, c'était devenu trop. C'était devenu trop parce qu'il me tenait la tête comme ça. Non, non, non. Sur son téton. C'est dégueulasse. Non, mais là, c'est des problèmes psychologiques. C'est ça qu'ils font. Mais non, c'est marrant. Parce que... Non, il a le droit de kiffer, bon sang. Non, mais parce que moi, maintenant que tu dis ça, moi, il y a un truc que je kiffe trop, c'est le coup. Mais genre, ce n'est pas obligé de passer par le coup pour... Non, c'est une zone érogène. Ça fait un plus-plus, mais ce n'est pas un truc où tu n'agrippes pas ta partenaire en lui disant « mors-moi le coup » jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que jouissons s'en suivent. Voilà, exactement, tu vois. Mais du coup, je me demande si on pourrait dire la même chose de moi. Je pense que oui, j'ai sûrement des trucs un peu bizarres, je ne sais pas. Je fais sûrement quelque chose. Moi, je ne sais pas. Moi aussi, on va détendre. Vous avez connu des hommes comme ça, avec des kiffs un peu ? Nous, on connaît quelqu'un qui aimait beaucoup les signes. Toi et moi, les signes ? C'est Y ? Non. Non, les signes, tout était un signe. Il ouvrait un journal, il voyait un si elle veut, il voyait que le si elle veut, il croise ton regard. C'était un signe. Moi, je connais quelqu'un comme ça ? Oui. C'est qui ? Mais bon, vous n'avez pas besoin de dire le nom maintenant. Ça commence par un G. Par un G ? Famille. Oui, on parlait avant. Lui, il était comme ça, lui ? Ah oui, à fond, oui. Ça, c'est bizarre, oui. Et du coup, ça devient vraiment… Non, c'est bon, c'est qui ça, du coup ? Ça, c'est bizarre, oui. Ça, c'est bizarre. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Ça, c'est une question d'interprétation. Mais après, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un comme ça. Non, non, ni travailler, d'ailleurs. Non, non, mais d'ailleurs, il était après une nana, justement, qui l'avait… Une médium. Il avait choisi, non, mais pour lui, le destin avait choisi ça. Et bon, après, elle a dit qu'elle était lesbienne, elle a trouvé du bon plan pour… Ah, waouh. Elle était vraiment… Tu ne me souviens plus de ces histoires. C'était il y a six ans, je sais. Elle était vraiment lesbienne ? Non, non, pas du tout. Mais c'est là que je me suis dit ça, c'est une bonne excuse. Non, mais après, il y a toujours un mec qui dit « Oui, mais c'est parce que tu ne m'as pas encore connu. » Non, mais lui, il a directement lâché. Ok, ouais. Parce que du coup, c'était un signe, c'est ça ? Oui, certainement. C'était un signe, en fait. C'était un signe pour qu'il essaye, c'était un signe pour qu'il arrête. Oui, mais tout était signe. D'ailleurs, en parlant de signe, il ne s'est fait plus mieux par elle, non ? Oui, exactement. Oui, bien dit. Oui, c'est juste beau, quoi. Fort. Je disais bien, bon. On apprécie, on apprécie. Je t'améliore. Je sais, c'est l'âge, la vie est. Une autre petite anecdote ou plus du tout ? Écoute, là, comme ça, franchement, c'est chaud, quoi. Moi, honnêtement, je ne vois pas de… non. Ah, si, moi, je sais. Vas-y, vas-y. T'en as-toi ? Mais après, je suis infirmière, donc je pense que toutes mes copines infirmières font la même chose. J'ai une passion pour péter les boutons. Ah ouais, moi aussi. Infirmière, t'inquiète. J'aurais dit pas forcément les infirmières. Je suis même des comptes qui pensent des boutons. Je pense qu'une grande majorité de femmes aiment ça. Typiquement, j'ai un plan cul. Elle m'a proposé ça. Je disais, mais t'es sérieuse ? Je vous jure qu'elle m'avait proposé ça. Bah, pourquoi pas ? Non, mais moi, j'adore aussi. Pourquoi pas ? Ça fait peau neuve. Ouais. Pas de souci. Mais sur vous ou sur… Non. Surtout sur les autres. Moi, j'en ai dit surtout sur les autres. Mais t'as moins mal quand c'est pas toi, mais ouais. Moi, je me souviens qu'elle m'avait proposé ça, ouais. Donc là, on venait de terminer. Et on s'habillait, elle me dira… Et après, elle me dit… D'ailleurs, la prochaine fois, tu me rappelleras, il faudra que je te perce deux, trois petits boutons dans le dos. Je disais, pardon ? C'est quoi ce délire ? Voilà. Bon, l'approche n'était pas bonne. L'approche n'était pas bonne. J'ai connu mieux comme préliminé. Non, mais on venait de terminer. T'es sérieuse ? Mais les boutons dans le dos, moi, c'est un truc qui me dégoûte, quoi. Ça, je dois le dire. Mais quoi ? Les boutons dans le dos, ouais. Ok. C'est vrai que tout le monde a des points dans le dos. Mais moi, j'ai même des boutons dans le dos. Bah, tout le monde, voilà. Bah oui, tout le monde en a, mais ça dégoûte quand même. Ok. Donc, t'aimes percer les boutons, mais pas ceux dans le dos ? Je dis, je vais les percer, mais dans le sens de toucher un dos. Ah ! De caresser un dos qui a des boutons. Ok. Et il y a des personnes qui ont… Moi, il y a un truc où je n'étais pas très fan. Qui font quoi ? Des gens qui font beaucoup de sport, tout comme ça. C'est ce que je voulais dire. Tu as été confronté souvent à ça. Qui prennent soit des produits, qui mangent hyper protéinés. Et puis du coup, leur peau, elle leur sort un peu toutes les toxines. Ou du sénovice. Par exemple. Et du coup, ça fait des boutons dans le dos. Ok. Ça, moi, j'ai… Alors, un bouton, ce n'est pas ça. Un bouton, c'est assez. Mais deux boutons, c'est trop. Exactement. C'est cela, oui. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Les amis, on passe à la dernière carte. Yohanna. Je tiens à préciser que je ne l'ai pas tirée, mais qu'on m'a imposée. Non, c'est la dernière qui est restée. Très de personnalité qui te font kiffer. Autoritaire. Toi, tu aimes bien quand les hommes sont autoritaires ? J'aime bien les… Pas autoritaires, mais un peu… Ouais. Autoritaire. Pas forcément avec moi, mais dans la vie, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Un petit peu. Si, t'aimes bien. Un petit peu, c'est vrai. Ok. Ok. Yohanna, toi ? Bah, typiquement, l'homme que tu fréquentes actuellement, enfin, que tu fréquentes qui est ton ami, ton copain. Faut que j'arrête avec ce terme qui est ton copain. C'est quoi les traits qui t'ont fait qu'il fait chez lui ? Les traits de personnalité ? Son humour. Ouais. C'est bon. Ouais, je sais, c'est barbon, mais c'est une réalité. Il a un humour tout autant à chier que le mien, du coup, ça match bien. Putain, il va me détester. Là, comme ça ? Non. Tu t'arrêtes trop, là. Ouais, ouais. Ça devient douloureux. Allez, écoute. Vraiment, tu t'arrêtes trop, là. Vite, dépêche-toi. On pense à lui. Comment il s'appelle ? Vincent. Vincent, on pense à toi, là. Non, là, comme ça, je pense à son attention. Mais je sais pas comment dire, en fait. Le fait d'être attentionné ? Ouais. Mais genre, vraiment. Pas le mec qui fait genre il écoute, puis il écoute pas. Ah, ok. Ok. Non, parce qu'il y a des hommes qui font ça. Parce qu'il y a des hommes qui font ça. Ah bon ? Ah oui. Nous, on fait ça. Oui. Pas moi. Non, bah non. Bah non, j'allais dire, c'est un look. Attentif. Vraiment, attentif. J'adore comment elle t'a regardé. Ok. Toi, Anso ? Moi, j'aime bien le côté un peu entrepreneur, ouais. Qui ose prendre des risques. Mais pas forcément au niveau professionnel, juste dans la vie en général. Pas avoir peur de tester des trucs que personne n'ose tester. C'est un sport de peur de rien, en fait. Téméraire. Ouais, exactement. Voilà. Ok. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Téméraire ? Ouais. Putain, vous devez kiffer ma corne de ouf, hein ? Ouais. Non. Toi, oui, parce qu'il est vieux. Ouais. T'aimes bien les vieux. Ouais, c'est vrai. Toi, non, parce qu'il est vieux. Moi, je fais un blocage physique, par contre. Toi, non, parce qu'il est vieux. Non, physique. Et puis l'accent aussi. Ouais, moi, j'aime bien. On est d'accord, les accents, no bueno ? On est d'accord ou pas ? Ouais, ouais. C'est no boin, les accents. Non, je rigole, je rigole. Parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. C'est très bon. Les accents ? Ouais, moi, j'aime bien. Ça dépend lesquels, ça dépend le pourcentage. Tous, moi, j'aime bien. Luca ? Ben, moi, forcée d'accepter mes propres défauts, je ne pensais pas, mais en fait, je crois que je kiffe quand elles sont folles. Ouais. C'est quoi ? Je crois que ce serait me mentir, de dire que je n'aime pas ça, en fait. Mais plus elles sont folles, plus elles sont cassos, en fait, plus ça m'attire. Voilà. Voilà, écoute. Je pense que ça veut. Non, mais c'est vrai. Je me rends compte. Hé, Luca, tu vois aller à l'hôpital de série ? Ah, moi, je fais un carnage là-bas. Ah, putain de où ? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne peux pas aller là-bas. Putain. Non, mais ouais, disons que ce n'est pas quelque chose que j'aurais dit en premier, mais en fait, c'est le constat, après des années d'existence. Mais c'est un choix ou c'est… Oui, moi, je peux aussi dire les hommes indisponibles, par exemple. Ouais ? Émotionnellement. Ouais, dans le même sens. Parce qu'on est cinglés. Hé ! Ouais ! En fait, c'est ça, c'est se flageller en fait, soi-même. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, de façon plus… Voilà, j'aime bien… Bon, on l'a déjà mentionné plein de fois, mais j'aime bien les filles passionnées par un truc. Genre même si c'est la construction en château… En carte, tu sais ? Ou en allumette. Je trouverais trop bien qu'elles soient passionnées d'un truc. J'aime bien les filles qui ont de la culture. Je trouve ça cool. Surtout cinématographique. Yes. Voilà, je pense que c'est les principales pistes. On va dire. Moi, un trait… Enfin, un trait, plusieurs traits, c'est bonne vivante. Moi, j'ai besoin que ma partenaire… Enfin, en tout cas… Et ça, c'est pas un trait… Du coup, c'est pas vraiment un trait de caractère, non ? C'est plus une habitude. Ouais, ça serait pas plutôt genre enjouée… Alors enjouée… Dynamique… Alors dynamique… Je sais pas… Vivante… Alors vivante… Fougasse… Fougasse ? Fougasse comme la baguette. Fougueuse. Fougueuse. Fougasse comme la baguette. Pardon. Paillasse comme le… Non, moi, j'aime bien les personnes qui rayonnent. T'as dit bonne vivante, Alain Bermont. Elle est fougasse. Elle est fougasse. J'aime une fille qui soit très croissante, quoi. Qu'est craquante. Non, moi, j'aime bien les personnes solaires, tu vois. Briochées. Exact, brillantes. Non, mais blague à part… Solaire. Solaire, ouais, exactement. Solaire. Ça, c'est un truc qui me… Mais après, encore une fois, quelqu'un qui peut être solaire pour moi, elle sera pas forcément pour les autres, tu vois. Non, mais généralement, il y a des gens qui sont… Ouais, qui sont de ouf, ouais. Et moi, c'est un truc, ça, qui m'attire énormément. Le fait que la personne, elle soit… Vraiment très, ouais, rayonnante. C'est très yoli. C'est vraiment yoli. Et enjouer, ouais. J'aime bien les femmes enjouer aussi. Ouais, enjouer. Enjouer. De qui je peux jouer ? J'adore ça. De qui je peux jouer ? Quoi ? C'est moi qui dis ça ? Elle est fatiguée. Ok, bon, j'ai une question céleste pour les invités. Une céleste question. Madame Céleste. Ah oui ? Oui. Allez-y. Simuler pour assurer la pérennité d'un couple, bonne ou mauvaise idée ? Mauvaise. Un avis tranché. Du tac ou tac. Évidemment, mauvaise, parce que toi, tu finis toi-même. Et t'as pas besoin de quatre doigts pour ça. Quatre doigts ne suffit pas. Exactement. Non, parce que je crois que j'ai jamais... Le titre de notre prochain long message. J'ai jamais simulé. J'ai jamais... Franchement, là, comme ça, je dirais que non. Ouais, genre... C'est-à-dire que tu restes, genre, même sans respirer un peu fort. Non, mais genre, pendant l'acte, ça t'est jamais arrivé d'exagérer le souffle, exagérer les couillements. Les couillements. Alors, quand j'étais plus jeune, peut-être. Mais... Non, sérieusement... Quand t'étais plus jeune, t'as quel âge ? 30. J'aurai 31 bientôt. Mais parce que j'ai un vagin magique. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. T'as pas besoin de simuler. T'as tout le temps un orgasme. Putain. Je peux jouir, genre, 15 fois par rapport sexuel. Après... Ouah ! Quoi ? Des os. Des os. Mais explique-nous. On peut en parler plus en détail de ton vagin, s'il te plaît. Bien sûr. Il est génial. Vas-y, montre. Non, on n'a pas besoin de le voir. Pousse-toi, j'aimerais voir. Elle dit qu'il est magique. Il est magique pour elle. Et pour son partenaire. Ça, c'est incroyable. Il doit croire qu'il... Alors que... Attends, attends. Ça veut dire que si t'arrives à jouer 15 fois par rapport... Le mec qui t'a mis 4 doigts, il n'a pas réussi une seule fois ? C'est ça qui est triste dans cette histoire. Ah mais putain, je comprends du coup. Mais ouais, putain. Ok. Et oui. Pardon. Ok. Il en perd son laptop. Yohana et le vagin magique, c'est super. Je suis trop contente de ce mot sur le nom. Yohana et le vagin magique. Mais du coup, ça veut dire que t'es quoi ? T'es hypersensible. Je suis hypersensible et j'ai pas de... Et toi, j'allais dire que j'ai pas de fond. Enfin, j'ai pas de... Ça revient non-stop. C'est incroyable et c'est exceptionnel. Putain, c'est tellement cool. Pour l'homme, ça doit être génial. Enfin, pour toi, évidemment, oui. Est-ce que t'as des orgasmes dans la journée ? Genre en marchant ? Non. Et assise ? Sur une chaise ? Non. J'adore les sourires qu'elle appelle. En faisant du cheval ? Alors, j'en ai fait quand j'étais gamine, donc je dirais que non. Tu pourrais monter en doshine ? En plus, en doshine, il est un peu déprimé par le temps, apparemment. Oui, c'est vrai. C'est pas ce genre de réconfort qu'il recherche, mais... Mais du coup, c'est beaucoup... Par la pénétration, t'as des orgasmes. Alors, surtout clito. Ok. C'est genre qu'il y a un partenaire ou pas. Ça peut aller... C'est optionnel. C'est-à-dire que tu te masturbes, c'est combien d'orgasmes qu'il te faut pour être satisfaite ? Alors, je me fixe un temps plutôt qu'un nombre d'orgasmes. Je me masturbe 20 minutes. Genre, d'habitude, c'est 30. Ah, wow, ok. Pardon. Et 30 minutes, je pense que... 30 minutes ? Ouais. Tu te masturbes ? En fait, j'ai rabit. T'as quoi ? Ah, t'as le rabit ? Oui. Ah, c'est ça que tu disais dans la description. T'as pas vraiment un lapin. Ok. Non, c'est pas vraiment un lapin. Ok. Ok. Du coup, ma vanne n'avait aucun sens. 30 minutes, c'est 30 minutes, c'est beaucoup. Bah, c'est ça, ouais, du coup. Tu parlais de lapins qu'elle gardait pour la recette. 30 minutes, c'est super long. Moi, je trouve que c'est énorme. Et donc, t'as pas la sensation de chatouiller bizarre après ? Genre, tout est trop sensible. Ah, mais je veux dire... Une fois que t'as eu un orgasme, tu peux plus... Enfin, je sais pas, tu peux plus te toucher pendant un certain moment. Alors, ça me dure genre une minute, quoi. Ah, ouais, ok. Voilà. Et j'ai... Fais chaud, sinon ? C'est une malaise ! Non, mais je suis jalouse, en fait. Non, mais c'est trop bien. T'as trop de chance. Non, c'est hyper cool. Ouais, c'est clair. C'est tellement cool. Mais après, c'est frustrant quand du coup, j'en ai genre 4-5 et que je suis triste, quoi. Ah, c'est pas assez. Bah, non. Bah, nous, on galère des fois en avoir un, alors on l'écoute. C'est ce que j'allais dire. T'as un nombre de femmes qui... Tu l'as eu ? Ah, presque. Il nous manque pas de respect, ok. Pardon. Dis-moi ? Elle. Ah, je me suis dit, j'ai rien dit. Toi, Sandro, quand t'as un orgasme, tu dois attendre combien de temps avant de repartir ? Ouh, ça dépend. Après, moi, j'ai une particularité, c'est que quand j'ai un orgasme... C'est que j'ai aussi un pénis magique. Photogénique, je crois que c'est ça, le terme. Oui, c'est ça. Le bois. Arrêtez de lui lancer du sable. C'est incroyable. Elles écoutent tellement des émissions qu'elles... Bref. Non, c'est que moi, une fois que j'ai éjaculé en général, je garde encore le... Comment on appelle ça ? Le pénis dur. L'érection. Waouh. Encore un bon moment. Genre. Mais du coup, ça te fait pas mal si tu la touches après ? Pas du tout. Ah. Donc tu peux repartir. Je peux repartir, ouais. Donc tu enchaînes. Ça dépend. Vous êtes les deux avec des engins magiques, en fait. Vous êtes faits l'un pour l'autre ? Voilà, je crois que vous devez tout arrêter, en fait. Les machines. Vous pouvez ne jamais vous arrêter, en fait. Je crois que les... T'imagines ? Je crois que les personnes qu'on voit, elles ne sont pas forcément d'accord, mais... Tu vois. Et peut-être que... Bon, qui sait ? Vous savez pas. Vous savez pas ce que les autres en pensent. Peut-être qu'un quadruple. Un quadruple. Un quoi-suor. Un quoi-suor. Un quoi-suor. T'imagines. Sandro et sa corne magique avec... C'est ça. Quand tu as la flûte enchantée. Eh ouais, grave. Toi, t'as... Non, parce que toi, Luca, du coup, tu dois attendre longtemps ? Je ne me rends pas compte. Non, alors moi, évidemment, mais c'est comme vous, les femmes, vous, les femmes, à part toi, du coup, il y en a, mais vous, les femmes, quand vous avez un orgasme, vous avez le vagin et souvent le clitoris qui est un peu... Sensible. Sensible. Nous, les hommes, évidemment qu'une fois après l'orgasme, on a le bout du gland qui est légèrement sensible. Mais moi, je sais que, allez, au bout de... Si j'ai encore l'érection, au bout de deux, trois minutes, tu peux repartir dans une... Moi, pas du tout. Dans une pénétration. Ouais, moi non plus. Je dirais un quart d'heure. Ouais, ouais, pareil. Non, moi pas. Mais ça veut dire pendant un quart d'heure, tu ne peux rien faire ? Ben, pendant un quart d'heure, on peut... On peut simuler. Ouais, ouais. Mais non, parce qu'après, du coup, si tu... Ouais, il y a ça, mais tu peux faire des câlins, des massages, des... Toi, tu peux faire quelque chose, par exemple. À l'autre personne, si elle n'est pas sensible. Le temps que ça se calme chez toi, tu vois. T'es triste. Ouais, ok. Ben, tu comprends pourquoi je dis qu'il faut faire durer le truc ? Pendant les minaires. Ok, parce que moi, en 20 minutes de rapport, je n'ai pas 42 orgasmes, tu vois. J'ai besoin d'attendre... C'est pour ça que c'est important, les pendant les minaires. Les pendant les minaires, ouais. Ouais. Les pendant les minaires. Les pendant les minaires, ouais. Cyril Kenner et pendant les minaires. Mais est-ce que vous ne pensez pas que simuler, de temps en temps, ça peut faire un peu du bien au partenaire ? Ça flatte l'ego, ouais. Je ne dis pas de simuler avec quelqu'un que tu vois juste pour ça, parce que ce n'est pas le but, mais avec ton ou ta partenaire... Mais il y a simuler et simuler. Il y a faire comme si tu avais eu un orgasme alors que tu n'en as pas eu. Ouais, d'accord. Et puis il y a essayer de, je ne sais pas... Donner un peu de rythme, un truc, ouais. Je suis d'accord avec Anne-Solene, il y a simuler, simuler. Il y a le fait d'encourager son, sa partenaire. Par les sons. Voilà, les sons et tu vois, pas exagérer. Ouais, ouais, on peut dire exagérer un peu la respiration, les onomatopées. Les... Non mais c'est vrai. T'as 112 ans. Les onomatopées, les... Comment tu appelles ça ? Le langage morse, tous ces trucs. Ouais. Tout, quoi. Tout. Mais je ne vois pas le but, moi, de simuler, du coup. Non, mais du coup, ce n'est pas vraiment simulé. Mais tu vois, des fois, la personne, elle se donne vraiment du mal, quoi. Donc c'est pour lui dire bravo. Non mais c'est pour lui dire, ce n'est pas en vain, tu vois. Parce que honnêtement, honnêtement... Non mais... Non mais c'est vrai, non ? Après, vous savez que moi, ça m'est arrivé d'arrêter des trucs. Parce que ça ne se passait pas bien. Mais si je suis avec quelqu'un avec qui, généralement, ça se passe bien, puis tout d'un coup, je ne suis pas dans un bon mood, la personne, elle se donne du mal. Si je ne fais pas un tout petit peu semblant, c'est-à-dire que je reste complètement silencieuse. Il n'y a pas de respiration, il n'y a rien du tout. Et là, ça devient malaisant. Pourquoi pas lui dire, justement ? Genre, écoute, je ne suis pas dans un bon mood, ça ne sert à rien. Parce que j'ai accepté que le truc commence, et puis que finalement, généralement, ça vient un peu pendant... Tu te dis... Ça aide un peu, oui, oui, oui. Toi-même, tu t'es mis dans un truc, et puis tout d'un coup, tu as la petite étincelle qui vient, tu vois. Et puis là, on repart. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut se forcer si on n'a pas envie, pas du tout. Mais c'est juste que des fois, tu as envie, mais tu n'es pas dans le même mood hyper sauvage que tu peux être certains autres jours. Et parfois, tu vois, que la personne, elle se donne du mal, un petit peu d'encouragement, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, alors moi... C'est une question. Moi, évidemment, je l'ai déjà raconté, ça m'est arrivé de simuler... Une éjaculation. Une éjaculation. Mais... C'est le mal. Ouais. Mais en revanche, oui, de ne pas surjouer, mais de ne pas mettre de filtre, vraiment de laisser aller les onomatopées, non, mais de laisser aller la respiration, vraiment de lâcher prise, ça, c'est... Moi, j'aime bien ça. Ça ne me dérange pas, moi. Que ma partenaire, elle... Elle exagère un tout petit peu. Non, après, il exagère, exagère. Moi, les I papi, ça, c'est nos bois. De quoi ? I papi, nos bois. Ouais, bien sûr. Ça, c'est exagéré de ouf. I papi, I papi. Non, mais attends, il y a les bruits et il y a parler. Ce n'est pas la même chose. Et les entre-deux, il y a... Tu ne dois pas être là. Wouh, 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 yes, vas-y. Non, non, mais les encouragements, on n'est pas en train de gagner une course non plus. Non. Luka, il avait eu un délire comme ça. Tu n'avais pas eu une fois un délire comme ça ? Le quoi ? Allez, Luka. Allez, vas-y. D'un tout. Quand ça sert un peu d'encouragement, c'est... C'est bien, continue. Ça me rappelle... Tu t'en sors vraiment bien. Allez, continue. On est en train de dresser... Courage ! Encore 20 minutes. C'est un vieux fantasme, en fait. Du coup, je ne sais rien. À l'inverse, les personnes qui parlent trop, enfin qui parlent trop, qui vraiment vous disent putain, vas-y, donne tout et tout, est-ce que ça vous coupe ? Moi, je ne suis jamais tombée sur un bavard, alors je ne peux pas dire. À moins ça, les meufs qui me parlent... Allez, allez, jusqu'au fond. Ah ouais, alors oui, non, j'ai une anecdote. Moi, ça me dérange. J'ai une anecdote. Avec musique ou... Musique courte, parce que c'est l'anecdote qui se résume en une phrase. Quelqu'un m'a dit une fois pendant tu ne nous fais pas un bébé. Ça, ça coupe, pour le coup. Ah ouais, mais ça, ça coupe de ouf. Ouais, ouais. Oh, wow. Ouais. Je ne suis pas dans une histoire des bavards, autant que ce genre de phrases... Moi, j'en ai eu un qui m'a dit... Qui m'a fait une allusion du style une fois, mais plus en mode j'ai envie de te faire un bébé. Ah ouais. Comment te dire que non, en fait... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. OK. Mais c'est comme les t'aimes ça... Ah bah moi, je demande de temps en temps. Ouais, mais il y a le vieux t'aimes ça et... T'aimes ça... Ouais. Non, moi, c'est pas... T'aimes ça... Non, ça, c'est pas bien. Non, moi, ça m'arrive de demander. Mais par contre, moi, discuter, ça me plaît. Un petit peu. Ouais, moi aussi, ouais. Moi, je le dis sans... Moi, je discute. T'as été un four. T'as vu le temps qu'il fait ? Non, mais typiquement discuter, c'est ça, ouais. C'est de demander, etc. Moi, ça m'arrive, ouais. OK. Moi, une fois, elle était... Comment on dit ? Genre quand la fille, elle est dessus. Elle est dessus. Ouais. OK, bref. Andromaque. Non, pas Andromaque, parce qu'elle n'était pas droit. Ah. Elle était dedans. Elle était allongée sur toi. Elle avait sa tête-là. Elle était allongée sur toi. Elle était dessus. Bref. Elle avait la tête dans le creux. Ouais. Où il y a le cou. Exactement. Et puis, c'était hyper intense. C'était pirstylé et tout. Parce que c'était le cou. Ouais. Elle me connaissait. Non, mais c'était hyper intense, hyper stylé. Puis, au bout d'un moment, ben voilà, je jouis et tout. Puis, tu sais, tu fais le... Genre... Puis là, elle s'arrête. Puis, elle dit, ton pénis vient de gonfler, dégonfler très rapidement. C'est plutôt bon signe, non ? Oh là là. Je la regarde, je fais... Ouais, ouais. Normalement, vous vous sentez, non ? Oui, on sent. Ça fait... Ouais, ouais. Ouais, bah oui. Bah là, moi, j'avais la capote, donc je sais pas. Non, mais même. Je m'en rends pas compte. Non, mais on sent quand même. Justement. On sent quand même comme un petit tapement. Ouais. C'est que tu te concentres. Et puis, je crois que vous entendez aussi. Alors, non. Ouais. Voilà, ça. Et vous voyez. Parfois, vous voyez même. Us ! Us ! Ça, on entend, c'est vrai. Bah oui. Vous vous entendez, vous voyez. Joli. On a tous des images. Ouais. Incroyable. Sarah, as-tu une dernière question ? Céleste. L'infidélité est-elle un passage obligé d'une relation qui dure ? Vous avez deux ans. Ah, j'ai une anecdote. Vas-y. Alors, elle me concerne pas moi, mais... Ah, c'est comme l'autre. J'ai une question, mais c'est pas pour moi. Attends, 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 attends. Donc, pour ne pas le citer, Charlie, c'est quelqu'un que j'ai vu pendant quelques temps. Et il m'a totalement caché qu'il avait une relation avec une autre personne depuis sept ans. Oh, wow. Elle était plus en Suisse. Il fait pas des glaces, lui aussi ? C'est quoi cette vieille blague ? C'est une petite... C'est une petite joke. C'est chaud ! Et donc, voilà, on s'est vus pendant pas mal de temps. Arrêtez de jingle, ça a duré un petit moment d'histoire. Ah, le jingle aussi dure long. Et donc, finalement, j'ai découvert qu'il trompait sa copine. Mais avec toi, quoi ? Ouais, exactement. Mais moi, si je l'avais su à l'avance, je serais jamais partie dans ce délire. Parce que je suis pas pour... Tu ne cossonnes pas ? Non, je trouve que c'est pas bien. Et vis-à-vis de cette fille, c'est pas cool. Et sur Facebook, petit à petit, il y avait cette fille qui réapparaissait. Parce qu'on était... Lui et moi, on était amis. Il a déjà madragué sur LinkedIn. Et donc, on était amis sur Facebook. Et s'il y avait ce profil qui revenait, un jour, j'ai cliqué dessus. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, la vue. Je l'ai déjà vue. Elle avait un selfie à travers une fenêtre. J'ai déjà vu ce décor. Et j'ai réalisé que c'était l'appartement dans lequel lui vivait. Et je lui ai parlé directement. Il m'a dit, mais je vais t'expliquer. Alors que j'ai compris. Je lui ai dit, tu connais cette fille, mais j'avais un micro doute. Et c'est là que j'ai compris qu'il était avec cette fille. Il m'a dit qu'il n'était plus avec. Mais bon, comme il devait déménager et partir de Suisse pour la rejoindre, c'était quand même un peu ambigu. Et il est parti. Il l'a retrouvé. Ils sont toujours ensemble. Ils se sont mariés. Ils ont un enfant. Donc, l'infidélité pour lui a certainement... Je ne sais pas. Par contre, suite de mon anecdote, un jour dans le train... Donc, il faut savoir qu'ils vivent quand même très loin. Un jour, dans le train Genève-Lausanne, on était assises à côté. Toi et elle. Oui. Et moi, j'avais cette violence de savoir tout ce qui s'était passé avec lui. Sachant qu'ils sont toujours ensemble et qu'il ne lui a certainement jamais rien dit. J'espère pour elle. Au contraire. J'espère justement qu'il lui a dit. Moi aussi. Non, moi, je n'espère pas. OK. Tu penses qu'elle est mise dans l'ignorance ? Oui, je pense, oui. OK. Oui. Il était assez irrespectueux pour le coup. Donc, oui. Je préfère qu'elle ne le sache pas. Enfin, après, ce n'est pas... Mais dans tous les cas, je me suis retrouvée assise à côté d'elle. Il y a ces huit sièges-là. Moi, j'étais dans la partie des quatre à droite. Elle était dans les quatre à gauche. Et tout le trajet... Elle a dû se dire que cette fille, elle me regarde bizarre. Toi, à sa place, tu aurais aimé le savoir ? Oui. Mais moi, je suis devenue une stockeuse professionnelle depuis. Donc, je fais très attention à ce genre de choses. Tiens, tiens. J'ai l'impression que c'est un peu... Avant, je ne l'étais pas. Mais maintenant, oui. OK. Donc, pour le coup, je pense que pour lui, l'infidélité a certainement peut-être fait durer son couple. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont toujours ensemble. Et c'était il y a pas mal de temps. Donc, ça doit faire... Ça doit faire sept ans. Ça doit faire onze ans que c'est ensemble, je pense. Toi, il y en a. Mais c'est un happy end, je crois. L'infidélité ? Non. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est nos points. Tu penses que tu peux rester 20, 30 ans avec quelqu'un, sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Alors, je pense qu'à partir du moment où on a du plaisir pour... Enfin, du désir pour quelqu'un d'autre, il faut en parler à son partenaire. Et qu'après, si effectivement, il y a quelque chose qui doit s'installer, on parlait avec lui. Donc, ça serait plus avec le consentement de l'autre. C'est ça. OK. Mais ça ne veut pas dire, du coup, que la relation s'arrête. C'est donc une relation libre. Oui, ce n'est plus une tromperie, dans ce cas. Non. Il n'y a plus de... Ce n'est plus caché. Non. C'est bien. Toi, Luca ? Moi, je pense qu'on peut faire les beaux autant qu'on veut. Le jour où on est confronté à ça, c'est différent. Déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a du contexte, il y a tout qu'il faut prendre en compte. Enfin, bref. Mais pour répondre à la question en elle-même, je pense que, malheureusement, même si je suis un grand romantique, et puis je crois beaucoup en l'amour et tout, j'ai l'impression que ça se perd. C'est à ce côté, on reste fidèle jusqu'à la fin de notre vie et tout. Tu crois vraiment que ça a déjà existé ? Moi, je pense que ça a existé, oui. Ce n'était pas de l'hypocrisie ? Je ne sais pas. Tu as toujours eu des infidèles ? Bien sûr. Il y en aura toujours. On ne le savait pas, justement. Du coup, on a l'impression que c'était... Et il y en aura toujours. Et il y en aura toujours. Mais je pense que de moins en moins, en tout cas. Parce que les gens se séparent avant. Parce que les gens se séparent avant, parce qu'il y a beaucoup plus de facilité, j'ai l'impression. Il n'y a pas la même éducation aussi, de base. Et du coup, tous ces facteurs impliquent qu'on n'a plus le même rapport au couple. Du coup, c'est quoi qui est mieux ? C'est de quitter quelqu'un avant de le tromper ? Ou c'est de le tromper en secret, mais d'avoir l'air ultra fidèle en public, parce que les mœurs se le veulent ? Et puis de rester avec. C'est quoi le mieux ? Selon toi, peu importe. Écoute, je pense qu'avant d'arriver à la tromperie, il y a plein de solutions, il y a plein de manières de résoudre le problème, ne serait-ce que thérapie, ne serait-ce que communication, ne serait-ce que tout ça. Et je pense qu'avant de se séparer parce qu'on a envie de quelqu'un d'autre, je pense qu'il y a des trucs à travailler d'abord. Et puis que si vraiment ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, se séparer. Moi, je trouve que c'est très juste ce que tu dis, mais c'est aussi assez utopique, parce que généralement, à moins qu'il y ait des fondations qui soient bien là, en mode le jour où tu as l'impression que tu as besoin d'aller voir ailleurs, il faut qu'on en parle, parce qu'il faut qu'on mette des nouveaux trucs en place et tout ça. Non, mais dans le sens, si les deux sont plus ou moins d'accord d'avoir peut-être une période dans leur vie de relation ouverte... C'est ce qu'on appelle une pause ? Non, pas forcément, parce que tu peux rester avec la personne, et puis la personne, elle peut faire une relation ouverte. Ce n'est pas forcément une pause, une relation ouverte. Non, non, au contraire, on a assez discuté. Donc, si tu fais la relation ouverte pendant un moment, c'est-à-dire que tous les deux sont prêts à ça. Généralement, sinon, c'est après que l'un ou l'autre a commis l'adultère qu'il y a des trucs qui se remettent en question. Et qu'on essaie de racoler les morceaux, ou qu'on part vivre, retrouver sa copine à l'étranger, et puis qu'on lui fait un bébé, et puis qu'on... Écoute, moi, j'ai envie de te dire qu'on peut tromper mille fois une... Attends, on peut tromper une fois mille... Attends, on peut tromper... Une fois mille personnes, mais pas mille fois une personne. Tu as compris le règle. Bien sûr. Non, très honnêtement, moi, je rejoins Luca. Quand tu es infidèle, c'est un choix. Il faut dire la vérité. C'est un choix que tu fais de tromper ton, ta partenaire. Et c'est comme ça. Il faut juste appeler un chat un chat. OK, mais la question de base, elle n'est pas là. Non, la question de base, elle n'est pas là. Moi, je te dis juste que quand tu es infidèle, parce qu'on est parti dans ces directions-là, quand tu es infidèle, c'est un choix que tu prends vis-à-vis de la personne envers qui tu t'es engagé à être, on va dire, exclusif. C'est un choix. Que tu le veux ou non, c'est un choix que tu prends. Maintenant, est-ce que l'infidélité est un passage obligatoire pour qu'un couple dure ? Non, clairement pas. Mais est-ce que l'infidélité... Peut réunir. Peut, exactement, peut réunir. Oui, clairement oui. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas un passage obligatoire. Non, ce n'est pas un passage obligatoire. Après, moi, quand je te disais en rigolant... Est-ce que tu fais 50 ans de relation ? Après, moi, quand je te disais en rigolant, oui, est-ce que le fait d'en parler, de devenir un couple libre, etc., il y en a beaucoup qui n'en parlent justement pas, parce que pour eux, c'est forbidden d'être en relation libre. Ce qu'ils font, c'est une petite pause de 2, 3, 4, 6 mois, voire un an. Ils cannent à tout va, et après, ils se revoient, et puis ils disent, ah bon, finalement, on va se remettre ensemble. Moi, j'en connais plein, mais vraiment beaucoup, beaucoup de couples autour de moi. Désolé si vous vous sentez pointer du doigt à ceux qui écoutent, mais j'en connais plein qui, voilà, ont fait une pause, ont cassé, tout simplement, avec leur partenaire, et puis ont profité à gauche, à droite, et maintenant, ils sont remis ensemble avec leur ex. Et encore une fois, fine, ils vivent leur vie, c'est très bien, mais je pense qu'avant d'avoir fait ça, et ça, on en a assez discuté, c'est que si dès le départ, ou en tout cas, quand tu ressens le besoin, tu as une discussion très honnête avec la personne avec qui tu es en couple, et tu lui dis, écoute, moi, il y a telle personne qui m'attire, est-ce que tu es OK ? Parce que j'ai encore des sentiments pour toi, mais elle m'attire sexuellement, est-ce que tu es OK que j'aille ? Juste essayer, et après, on en rediscute. Je pense que ça éviterait pas mal de dégâts, et de ce genre de délire, voilà. Ouais, ça crée beaucoup de mal-être chez la personne qui se sent trompée. Après, les filles que je connais qui ont été trompées par leurs copains, ou inversement, les gens développent des complexes et tout un tas de choses à la suite de ça. Mais c'est parce qu'on a cette idée que c'est de sa faute. Ouais. Alors que... Alors, c'est plus facile à dire qu'à appliquer, mais c'est pas forcément de ta faute si ton partenaire, il a envie d'expérimenter autre chose. Non, mais il faut dire la vérité. Ce n'est pas de... Ce n'est pas de ta faute. Non, mais clairement pas. C'est ce que je disais justement en préambule, c'est la personne qui trompe qui fait un choix. Ouais. Elle ne fait pas un choix. Contre l'autre personne ou à cause de l'autre personne. Voilà, elle fait un choix parce qu'elle a des pulsions. Et au lieu d'être honnête, entre guillemets, et d'aller dire la vérité à son ou sa partenaire en disant, écoute, moi, il y a sept... On parlait avant de collègues. Il y a sept collègues qui... Voilà, je suis en train de devenir proche, elle m'attire sexuellement, et j'ai envie d'essayer un truc avec. Au lieu de dire la vérité, si ça se trouve, la personne en face va dire, écoute, essaye parce que moi, j'ai des sentiments pour toi, mais j'arrive à dissocier le sexe des sentiments. C'est ce qu'on avait nous discuté. Ouais. Voilà. Il y en a beaucoup qui n'osent pas forcément franchir le pas et qui se disent, bon, je trompe ou pire encore. Enfin bref. Ouais. Ça, c'est... Chacun fait un peu... Ils préfèrent avoir des secrets, en fait. C'est ça. Plutôt que d'avoir une confrontation. C'est ça. Un peu lâche, mais c'est ça. Un peu lâche, mais c'est ça, ouais. Ouais. Très intéressant. Voilà. C'était Joyeux Kiss. C'était Joyeux Kiss. Moi, j'ai une recommandation culturelle. C'est ce que j'allais dire. On arrive à la dernière phase de l'émission. Ouais. À toi, l'honneur, Celeste. Alors, j'ai une recommandation culturelle. Ça s'appelle Couple Therapy. Et c'est à visionner sur Showtime. Donc, c'est SHO.com. Et en fait, c'est un documentaire. C'est presque... Ça fait presque série tellement... C'est bien fichu. Et c'est des couples qui viennent dans un cabinet de thérapie de couple avec leurs problèmes. Ils sont ensemble depuis 6 ans. Ils sont ensemble depuis 25 ans. Et c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper intéressant. Il y a plein de vulnérabilités. Il y a plein de problèmes du quotidien que tout le monde a avec des couples qui s'aiment très, très fort, mais qui sont hyper opposés et qui n'arrivent pas à discuter. D'autres, c'est par rapport au fait de vouloir des enfants, de ne pas vouloir des enfants. Enfin, c'est des trucs du quotidien, quoi. Donc, c'est vraiment un petit doc. C'est top à regarder. Et c'est aussi gratuitement sur YouTube si vous avez un VPN pour vous localiser aux Etats-Unis. Showtime. Showtime. OK. Mesdames, est-ce que vous avez une recommandation culturelle ? Ça peut être une expo, ça peut être une série. Un album, un artiste. Un film, une chanson, un artiste, une œuvre d'art en lien avec les thèmes qui sont abordés sur Kiss. Vous l'avez déjà mentionné plusieurs fois à Jouissance Club. Je trouve que c'est un très bon livre. Moi, je l'ai lu grâce à vous. Vraiment cool. Et tu as expérimenté des trucs avec ton copain, du coup ? Oui. Alors, on l'a lu les deux. Et j'ai trouvé vraiment cool que lui joue le jeu. Et je le remercie parce que je pense qu'au départ, il ne l'aurait pas forcément lu. Et il est drôle. Il a trouvé presque plus cool que moi. Je l'ai trouvé cool. J'avais l'impression qu'il était comme à l'école, en train d'apprendre des trucs, limite prendre des notes. Et franchement, il a vraiment joué le jeu. Et pour ça, il était vraiment très chou. Trop chou. Toi, Yana ? Alors, moi, du coup, je pensais au podcast de Pépite Mama. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. Je ne connais pas du tout. C'est un podcast qui parle vraiment de la grossesse et le postpartum, mais sans tabou. OK. Enfin, la réalité de... C'est quoi d'avoir eu un bébé ? Oui. Est-ce que ça implique autant au niveau psychologique que physique ? Et il y a plein de témoignages de maman, du coup. OK. Comment s'appelle le podcast ? Pépite Mama. Pépite Mama. Et on peut le retrouver un peu partout, c'est ça ? Il y est sur Spotify et sur Insta, en tout cas. OK, cool. OK. Pépite Mama. Luca, est-ce que toi, tu as une reco ? Oui. Alors moi, je vais vous recommander le film Malcolm et Marie sur Netflix, qui est un film absolument incroyable. C'est un huis clos. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un huis clos. J'ai fait la critique sur Socialize Magazine, si vous voulez aller voir. Il est terrible, ce film. Il est très, très bon. Il fait mal, mais il est terrible. Oui. C'est un film très choquant qui parle justement d'un couple qui se retrouve seul face à ses problèmes, à leurs problèmes et à eux-mêmes. Et puis, c'est vraiment très, très bien filmé. Ça a été tourné pendant le confinement. Donc, ça, c'est cool. Un film en noir et blanc. Une magnifique musique. Il a pris partie de… Oui. Et c'est le troisième long métrage, sauf erreur, de Sam Levinson. Tout à fait. Et puis, j'adore son travail. Et du coup, je vous le recommande chaudement. C'est assez très dur à regarder, mais c'est très, très, très bien. Exactement. Vous allez forcément vous reconnaître dans un des moments du film. parce qu'il faut savoir, comme tu le disais, Lucas, c'est un couple qui rentre d'une soirée et qui se retrouve à devoir gérer au tout début un tout petit problème d'ego qui au final se transforme en un gros problème de couple parce qu'il y a tout qui ressort. Et on voit justement le couple qui se remet ensemble, se déteste, s'aime, se déteste tout au long du film qui dure environ une heure et demie, une heure quarante, quelque chose comme ça. Et il y a du très, 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 très bon son. Si vous aimez tout ce qui est funk, soul, très bon son, James Brown, etc. Et surtout, avant tout, je dirais, avant tout ça, avant la photo qui est même sublime et tout, les acteurs. Ouais, c'est le fils de Denzel Washington. Denzel Washington, ouais. Et Zendaya. Et Zendaya, ouais. Et Zendaya, ouais. Moi, ma recommandation culturelle, c'est un livre de Jean Dormesson, Un amour pour rien, qui est un magnifique livre qui se lit très, très rapidement. C'est l'histoire d'un homme, un jeune homme qui n'a pas forcément envie de s'engager dans des relations très sérieuses. Et il rencontre une femme qui, elle, tombe complètement folle de lui. Donc, lui, il profite un petit peu. À côté, alors qu'elle est exclusive à côté, il profite avec d'autres femmes. Et quand il se rend compte qu'il commence à avoir des sentiments pour elle. Il la quitte. Non, elle, elle en a marre de ça, du fait qu'il soit, on va dire, un peu léger. Et le reste du livre, je vous laisse découvrir. Mais je pense que ça peut faire mal à quelques personnes qui nous écoutent. Moi, ça m'a fait mal. Typiquement. Voilà, c'était ma recommandation. Donc, je vous répète le nom du livre. C'est de Jean Dormesson et c'est Un amour pour rien. Merci, Sandro. Avec grand plaisir. Donc, on arrive à la fin de ce 41e épisode. Merci beaucoup, Anne-Solène. C'était un plaisir de te revoir. Et surtout, du fait que tu as participé à l'émission, c'est vraiment très cool. Il faut savoir qu'elle nous suit depuis quasiment le tout début et elle n'arrête pas de lire. Depuis le début. Depuis le tout, tout début ? Oui, depuis le tout, tout début. Merci. Et en fait, il faut savoir qu'à chaque fois, elle disait, je viendrai. Un jour ou l'autre, je viendrai. Elle est là. J'attendais que tu me proposes. Elle reviendra. Vu que tu proposes, soit disant, jamais rien à personne. visiblement, toi qui as fini par le faire. I'll be back. Alors oui, mais là, tu confonds les choses. Je ne propose jamais rien à personne. Bref. Tu fais le premier pas. On va pas revenir là-dessus. Elle veut vraiment... Vous êtes tout juste sorti du sable. Can you feel the genre in the air ? J'adore. Bref. Yona, merci. Toi, pareil. Merci à toi et ton vagin magique. On est contents d'être là. Merci beaucoup. On est contents de là. J'adore. Merci beaucoup de réagir à nos stories, de nous écrire, de partager ton feeling et tout. Et c'était super cool de t'avoir sur cet épisode. Donc, merci beaucoup d'être venu depuis le Mordor. Non, le Mordor, c'est Fribourg. C'est Fribourg. C'est quoi pire que le Mordor dans Le Seigneur des Anneaux ? Il n'y a pas un truc pire ? Il n'y a rien après. Il n'y a pas. Alors, un tout petit peu pire, à moins pire que le Mordor ? Moria. Moria ? Les mines de la Moria, non ? Oui. Ouais. Merci d'être venu des mines de la Moria. Le Gros de Vaud. Le Nord-Vaudois. C'est magnifique. Merci. Non, blague à part, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment très cool. Merci à vous. Est-ce que vous voulez un petit dernier mot pour la route ? Tout va bien. Tout bon. Tout va bon. Tout bon. Tout bon. Luca, mon ami ? Non, moi, ça tout roule. Aimez-vous les uns les autres, les amis, et regardez des films, vu qu'on a que ça à foutre. Yes. Je n'ai pas connu que ça à foutre. Mesdames ? Tout bon, c'est une bonne fin. C'est une bonne fin ? Tout bon. Tout bon. Bon, sur ce, à tout bientôt et tout bon. Ciao. Des bisous. Et tu aimes bien ça, faire l'amour ? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec humain, parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur. Moi, je vous préviens. S'ils s'embrassent, je vomis. бокs. C'est un sacré dragueux.